Alléluia, 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 nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, c'est parti pour la sixième nuit, c'est déjà la sixième nuit, c'est déjà la sixième nuit, évangéliste Michel Chodjou, Mama Cathy, tu es la bienvenue, Nina Manzouel, tu es bénie, bonsoir, Nina Manzouel, Shalom, Yondu, bienvenue, Anatole Baudric, bienvenue à Anatole Baudric, Rennes Lémane, tu es la bienvenue, Oh, pasteur Joseph Gwemkal est connecté, Raïssa Dibéa, bienvenue, Giovania Dessouza, bienvenue, bienvenue à Fanny Kenny, bienvenue à Ravaline ETS, wow, bienvenue, Sandrine Tetakam, bienvenue, Julie Manuela Api, bienvenue, 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 c'est parti, c'est déjà la sixième nuit, c'est déjà la sixième nuit, c'est parti, la grâce de Dieu est sur vous tous, Vincent Guerrecon Zicoli, je demande pardon si je décompose ce nom, Patricia Boumehan, tu es la bienvenue, Nadine Yossa, bienvenue, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à Nathalie Mami, bienvenue à Jackie Ladousse, bienvenue, bienvenue à chacun d'entre vous, cette nuit est tellement spéciale, Yann Nino, tu es la bienvenue, Gonoumba Solange, bienvenue, cette nuit est spéciale à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, You Burst Henry, bienvenue, Amidor, tu es la bienvenue, Gracie Fever, you are welcome, good evening, Gracie Fever, Michel M.B., bienvenue, Steph Melo, bienvenue, bienvenue, Steph Melo écrit Glory, Alléluia, Saint-Van Jeanne Elundou, tu es la bienvenue, Marianne Anga, bienvenue, Eric Benoît Belinga, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue, 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 Johanan Zier, tu es béni, Oti, Oti, bienvenue, oh vous êtes déjà très nombreux, cette nuit est spéciale, s'il y a une nuit bien-aimée, où ton attention est bien-aimée, ton attention, tout entier doit être complètement acquis à la parole, acquis au moment de partage et de prière, c'est cette nuit. Frédéric Balou, bienvenue, Amel Ayo, bienvenue, Jean-Noël Messina, bienvenue, Minette Kiampi, bienvenue, Charles Kangan, bienvenue, Reader King Bogie, you are welcome, you are welcome. Si tu nous visionnes pour la première fois, s'il te plaît, dis-nous depuis quelle partie du monde tu nous visionnes, Ambanassom Cyril, bienvenue, Richard Mani, bienvenue, Eric Manqué, bienvenue, Théodiacé Paul Ahoudoukpe, tu es la bienvenue, quelle que soit la partie du monde, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique centrale, Europe orientale, Europe méridionale, Europe de l'Est, Europe, quel que soit le qualificatif qu'on accorde à ton Europe, que tu nous suives en Russie, dans l'Union Européenne, que tu nous suives dans quelques espaces, que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, en Océanie, quelle que soit la partie du monde, tu nous suis maintenant, bien-aimée, s'il te plaît, si c'est la première fois, laisse-nous savoir, et nous serons très heureux de savoir depuis quelle partie du monde tu nous visionnes, Karel Eko, bienvenue, Odile Odile Alima, tu es la bienvenue, Jean Kep, Machal Babila, bienvenue, Sophie Esomba, bienvenue, Michel Manimo, bienvenue, Alléluia, good evening, Amba Nasson, good evening, Raïssa Tame, que tu es béni, Ngon, Mapoud, Georgie, Elodie, comment ça va, Nadine Fouedjeu, bienvenue, Roland Henrin, Kolo Aïssa, tu es la bienvenue, Aïssi, pardon, tu es la bienvenue, la grâce de Dieu est sur vous, cette nuit est tellement spéciale, à peine nous avons commencé l'onction et la puissance du Saint-Esprit sont déjà très fortes en ce lieu, je prie pour chacun au nom de Jésus, Saint-Esprit prend contrôle, prend contrôle complet et total de cette nuit, depuis quelque lieu que ce soit et quelque partie du monde, ô Père nous te bénissons parce que ta présence et tes anges envahissent chaque lieu connecté maintenant à ce moment de guerre spirituelle intense, Seigneur c'est déjà la sixième nuit, nous soumettons nos pensées à ton autorité, nous rabaissons toute hauteur qui s'exalte contre la connaissance du Seigneur et nous renversons les forteresses, nous déclarons au nom de Jésus les cœurs sont libérés et l'accès à chaque cœur, à chaque âme et à chaque esprit, Seigneur sont totalement disponibles cette nuit pour le transfert de ta grâce et la transmission de ta lumière, laisse Père au nom puissant de Jésus que ton nom soit exalté dans chaque vie, que ta main puissante brise le joug, que ta parole qui est comme le mâteau Seigneur fasse éclater le roc, que ta parole qui est comme un feu consume Seigneur et détruit toutes les activités de la lumière, que ta parole qui est la lumière véritable sorte des ténèbres, quiconque Seigneur est connecté cette nuit et visionnera dans la suite, au nom puissant de Jésus Christ. Mola Uma, tu es la bienvenue, alléluia, Sandrine Jenny Bekola, tu es la bienvenue, Berlange Judel, bienvenue, Alice Ndombe, béni, tu es béni, Sati Eric, bienvenue, cette nuit est spéciale, cette nuit est extrêmement spéciale, donc bien aimé s'il te plaît, signalons à tous nos bien aimés, nous sommes déjà en direct, tag le nom, bien aimé, n'oublie pas nos quatre actions, tag le nom de tout ce que tu veux voir connecté à ce direct, c'est une nuit unique, à peine on va commencer, tu sauras que cette nuit n'est pas normale, c'est une nuit unique et extra phénoménale, je te dis, donc tag le nom de tout ce que tu invites à être connecté à ce direct, s'il te plaît, appuie sur le coeur rouge en permanence, commente en permanence, et n'oublie pas, partageons le lien du direct et le direct lui-même, partage le lien du direct dans tous tes statuts, Messenger, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook dans les statuts, partage le direct lui-même dans tous les groupes disponibles sur la terre, et sur ta propre page, laisse que le Seigneur t'utilise comme un instrument spécial, pour un réveil unique pendant cette nuit, au nom souverain et tout-puissant de Jésus-Christ, tu es béni, tu es béni, tu es la bienvenue, Alléluia, Merci Seigneur, merci Seigneur, la main souveraine du Seigneur vient vers toi, et la droite et la gloire du Seigneur t'envahit, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia, Allons rapidement dans le livre de Marc chapitre 4, regarde comment nous commençons cette nuit, parce que là où le Seigneur nous amène, quelque chose de phénoménal va se passer, Allons rapidement dans le livre de Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, Nous sommes à partir du verset 35, Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Bienvenue, bienvenue ministre Kevin, tu es la bienvenue, Nadege, tu es la bienvenue, 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 Merci Seigneur, Nous sommes dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Marc chapitre 4, à partir du verset 35, C'est parti bien aimé, 2 heures, c'est tellement petit, et nous croyons que par la grâce de Dieu, comme hier, tu vas nous accorder, toi qui nous visionne, la miséricorde de dépasser 2 heures, parce que nous avons tellement à partager cette nuit, tellement à partager, et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, énormément de temps à prier, vous êtes la bienvenue, Charlotte Fossou, bienvenue, Astrid Hope Bélinga, tu es la bienvenue, Marcel Kinfak, tu es béni, tu es béni, Ella Dalirez, tu es la bienvenue, si je prononce mal, je ne demande pas, Sandrine Enyeguet, tu es béni, Olive Nguyen-Gwe, tu es béni, Armel Madeleine Makou, tu es béni, donc s'il te plaît, bien aimé, tag les noms de tous ceux que tu veux voir sur ce direct, Mirabelta, you are welcome, you are welcome, we pray that those who are not hearing French, are not, and just hearing English, we pray that, please, 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 you bear with us, we are specially sharing this, seven nights of spiritual work, great spiritual warfare, in French, not because you are despising you, we are not speaking French, but just because we believe God, that the time is coming, that we will have interpreter, for all those nights, so bear with us tonight, and the grace of God will give you to catch most of what we are sharing, in the mighty name of Jesus Christ, so you are welcome, those of you like Tanyu Paul IV, you are welcome, good evening Tanyu, you are blessed, la douce m'bouleh, you are béni, so we are in Mark chapter 4, from the verse 35, Mark chapter 4, from the verse 35, we are going to go in a very great profondeur, this night, because your rest will be given, what you are who resisted to the manifestation of your repos, that will simply liberate the chemin this night, in the name of Jesus Christ, we are in a terrible profondeur, we are in a terrible profondeur, profondeur terrible, je te dis par l'Esprit de Dieu, qu'il y a certains tourments qui sont des tourments spirituels, il y a des repos qui sont impossibles à cause de certains tourments spirituels, il y a des repos qui ne sont pas possibles à cause des attaques spirituelles, bien mais n'allez pas croire que tous les repos sont simplement interdits, peut-être à cause des circonstances de vie de la personne, ou bien à cause des divers géants que la personne doit affronter en termes de puissance extérieure, non, il y a des repos qui sont impossibles parce que certaines puissances d'oppression attaquent l'âme, le corps ou l'esprit de la personne, cette nuit au nom puissant de Jésus Christ, quelle que soit la force, quelle que soit la puissance, quelle que soit la dimension de l'élément mystique qui tourmente ton âme, tourmente ta vie, tourmente ton foyer, tourmente ta maison, le joug est complètement brisé au nom puissant de Jésus Christ, nous sommes dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35, Marc chapitre 4 à partir du verset 35, il est dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive, passons sur l'autre rive, donc je prie pour toi au nom puissant de Jésus que cette nuit soit la nuit où tu passes sur l'autre rive, cette nuit soit la nuit où tu passes d'un point de ta vie à un autre point, bien aimé, quelque chose d'important dans une nuit comme celle-ci, c'est que ta foi soit entière et ta détermination soit totale, il y a toujours des nuits, mais il y a la nuit de la visitation, il y a toujours eu des nuits dans la vie, la vie aura toujours des nuits et des jours, mais bien aimé, le temps vient où Jacob fixe en une nuit, cette nuit tu me bénis ou je ne te laisse pas, donc bien aimé, je crois pour quelqu'un, ça c'est la nuit de ta visitation, c'est la nuit où ton esprit est tant déterminé, tu te lèves avec une foi entière et tu cries au Seigneur en disant, oh Dieu, cette nuit, laisse que ce soit le point culminant de la traversée pour mon destin, alors dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35, la parole du Seigneur dit, ce jour même sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive, il faudrait que tu comprennes que la parole de Jésus Christ, selon qu'il dit dans Jean chapitre 6 à partir du verset 63, sa parole est esprit et vie, il faut comprendre que tout ce qui sort de sa bouche, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais, donc lorsque Jésus dit, passons sur l'autre rive, jusqu'à ce soir, cette parole reste vivante, cette parole reste active, cette parole reste efficace, il y a quelqu'un qui me visionne, qui est comme on dit dans Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 1, vous avez assez tourné autour de cette montagne, il y a des gens qui me visionnent qui ont longtemps tourné en rond, des gens dont la vie tourne autour d'un même point depuis de très longues années, et bien aimé, nous avons dit hier, si tu te souviens, que la vision est aussi la splendeur de l'accomplissement, le repos, pardon, est aussi la splendeur de l'accomplissement parfait d'une vision en Christ, le repos c'est aussi la splendeur de l'accomplissement parfait d'une vision en Christ, donc bien aimé, lorsque ce que tu mènes comme effort, porte les pleins fruits prédestinés par Christ, ça procure le repos, ça procure le repos, mais lorsque tu te retrouves dans une situation où ta vie tourne en rond, tes efforts ne portent pas de fruits réels, parce qu'à chaque fois que tes fruits sont réels, l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit, n'oublie pas que d'après le livre de Romain, si je suis en train d'aller vite pour toi, je te demande pardon, n'oublie pas que d'après le livre de Romain, il nous est dit à partir du verset 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, donc il y a un témoignage intérieur, la parole du Seigneur lui dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10, l'Esprit de Dieu nous révèle tout ce qui nous concerne, et l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu, qui est celui qui connaît ce qui concerne l'homme, si c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, bien aimé très souvent le manque de repos, dans l'âme de plusieurs, dans le cœur de plusieurs, c'est dû à un seul fait, ton esprit est au courant des informations te concernant, que ta vie ne manifeste pas encore, parce qu'à chaque saison où des fruits précis devraient se manifester, ton esprit par le Saint-Esprit, ton esprit étant un avec le Saint-Esprit, ton esprit est au courant des fruits de chaque saison de ta vie, et lorsque le temps vient et ces fruits ne sont pas manifestes, alors il peut y avoir beaucoup d'agitation dans ton homme intérieur, parfois l'inconfort que tu ressens, ce n'est pas parce que tu manques de foi, soyez attentif s'il vous plaît, parfois l'inconfort que vous ressentez, n'est pas dû au fait que vous manquez de foi, mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas une complète ressemblance entre la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce par quoi vous passez, et ce que l'Esprit de Dieu a déposé et révélé à votre esprit. Donc à ce moment-là, il y a un conflit entre la manifestation extérieure et la révélation intérieure. À ce moment, tu sais que là où tu te trouves, ce n'est pas là où tu devrais être. Je suis en train de te parler, de t'introduire l'histoire d'un jeune homme qui était tourmenté par des mauvais esprits et s'est retrouvé en train de se déchiqueter lui-même dans des cimetières. Et ce jeune homme était de Gad. Ce jeune homme était de Gad. Ce jeune homme, lorsqu'on dit qu'il est de Gadara, en fait Gadara, c'est juste, comment dire ça, l'une des principautés de Gad. Et Gad, c'est l'un des fils de Jacob. Et une prophétie étrange était donnée à Gad. Nous allons lire ça tout à l'heure. Donc, lorsque Jésus-Christ traverse ce coup d'eau et le coup d'eau l'affronte, et la main l'affronte, et Jésus se lève, et ce qui est terrible, c'est qu'au milieu de l'agitation de cette tempête, Jésus était au repos. Jésus était couché sur la poupe et il dormait. Est-ce que c'est possible, au milieu des tempêtes de la vie, d'avoir un repos total ? Nous sommes dans Mark 4, à partir du verset 35. Est-ce que c'est possible, au milieu des tourments les plus profonds et des tempêtes les plus terribles de l'existence, d'être parfaitement au repos ? Je supplie quiconque est connecté d'être très attentif. Très, très attentif. Très, très attentif. Je te dis au nom tout-puissant de Jésus et par les meutrissures et les compassions du Seigneur, s'il y a une nuit où tu dois être très attentif, je te supplie, c'est celle-ci. Donc, essaye d'éloigner au maximum de ta présence tous les objets cassables, les objets pointus, s'il te plaît, fais-le. Et puis, ceux qui nous ont déjà, c'est une parenthèse, permettez que je fasse cela, ceux qui nous ont envoyé leur témoignage, nous supplions que vous précisez si nous devons les partager. Si nous devons les partager, et est-ce qu'on les partage en donnant votre nom ? Donc, quand vous envoyez vos témoignages, nous vous supplions, précisez cela. Et si c'est aussi possible, quand vous envoyez vos témoignages, si c'est possible, de faire une courte vidéo où vous vous exprimez vous-même. Vous pouvez vous présenter dans la vidéo, donner votre nom ou ne pas le faire, mais ça nous permettrait d'avoir des éléments très tangibles et crédibles pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est en train de faire. Vous êtes la bienvenue encore une fois. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes dans Marc 4 à partir du verset 35, et nous allons voir comment Jésus tu vas être dans un repos total au milieu d'une tempête extraordinaire. La tempête était tellement terrible que ceux qui étaient dans la même barque avec lui étaient en train de désespérer de la vie. Ils criaient, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que nous périssons. Est-ce que c'est possible que pendant que les gens sont dans une situation avec toi et sont en train de paniquer pour leur vie, que toi, tu sois dans un repos total, dans un repos parfait et dans un repos complet ? Je viens te répondre simplement, oui, c'est possible. Et c'est pour ça que cette sixième nuit existe. Et je t'ai dit hier par la grâce du Seigneur et par l'Esprit de Dieu, bien aimé, tiens dans tes mains quoi que ce soit qui représente ou symbolise un dossier qui est bloqué ou qui subit des retards en quelque lieu que ce soit. Tiens cela dans tes mains, nous allons prier. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant, le Roi des cieux, par sa miséricorde et sa main souveraine, va visiter ces dossiers et il y aura un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Donc dans Marc chapitre 4, je lis à partir du verset 35, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque, il se leva une forte bourrasque et les barques se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Donc ça c'est une parenthèse, il y avait d'autres barques avec le Seigneur, mais lorsque la bourrasque s'est levée, elle ne se jetait pas dans toutes les barques, elle se jetait dans la barque. Elle attaquait uniquement la barque où se trouvait le Seigneur. Ok, avançons. Et lui, il dormait, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Je vais ouvrir une autre parenthèse. Nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer pendant cette nuit, Jésus-Christ est endormi sur la poupe, sur un coussin au milieu d'une tempête avec une bourrasque en train de remplir sa barque. Vous vous souvenez, Pierre aussi va dormir comme ça. Dans quelques temps, Pierre va s'endormir alors que le lendemain, il est prévu qu'on le tue. Mais Pierre va s'endormir. Vous allez découvrir aussi que quelqu'un d'autre va s'endormir comme ça. Son nom, c'est l'apôtre Paul. Paul va s'endormir dans une barque. Pourtant, la barque était aussi au milieu d'une tempête. Nous allons voir avant Jésus-Christ quelqu'un d'autre aussi qui va s'endormir. Son nom, c'est Jonas. Jonas aussi va s'endormir comme ça. Donc, nous avons déjà quatre exemples de personnalités dans la Bible qui au milieu des tempêtes se sont endormies. Nous avons Jonas, nous avons Jésus-Christ, nous avons l'apôtre Pierre, nous avons l'apôtre Paul. Et vous allez voir que le lien commun entre toutes ces quatre autorités et Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui dorme dans une paix parfaite, dans un repos total, au milieu des tempêtes de l'existence, c'est la révélation. C'est la révélation. Bien-aimé, quel que soit ce par quoi tu passes, lorsque tu as la pensée et la révélation du Seigneur, la pensée parfaite du Seigneur concernant la situation par laquelle tu passes, la situation ne produit aucune panique dans ton âme. Aucune panique. Donc, nous allons avancer cette nuit et vous allez découvrir quelque chose d'étrange, quelque chose de terrible. c'est qu'une clé majeure, suivez très bien ce que nous partageons, une clé majeure pour triompher d'être tournant et jouir d'un repos parfait dans toutes les situations et les circonstances de la vie, c'est la révélation de la volonté de Dieu. 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 Lorsque la volonté du Seigneur est parfaitement connue en ce qui concerne une situation aussi terrible qu'elle soit et qu'elle fasse paniquer tous ceux qui sont avec vous, même les plus proches, bien aimé, elle va vous laisser dans un repos parfait. Une situation ne produit la panique que lorsque l'issue est incertaine. Je reprends. S'il y a une nuit où tu dois être attentif, une nuit où, bien aimé, ton esprit doit être plus ouvert que jamais, c'est cette nuit. Parce que nous allons entrer dans de terribles profondeurs. de terribles profondeurs. Nous allons regarder des vérités de la parole sous un angle très obtus. Je précise très obtus parce que plusieurs pourront voir dans cet angle-là. Si nous disions un angle très aigu, ça c'est réservé. Mais nous allons par l'Esprit de Dieu croire le Seigneur pour que plusieurs parviennent à contempler cette dimension de révélation de Christ qui va te donner du juif, du repos, quelles que soient les épreuves et les situations. Donc nous sommes dans Marc chapitre 4. Je lis à partir du verset 35, je vais aller jusqu'au bout verset 41 et nous allons entrer même dans Marc 5 et nous allons regarder quelqu'un d'autre qui était tourmenté. Donc là nous avons, là, suivez très bien, là nous avons deux situations. Alléluia, soyez attentifs. Donc je dis lorsqu'on a la révélation de la parfaite volonté de Dieu dans une épreuve, l'épreuve cesse de produire du tourment. Lorsqu'on a la révélation de la parfaite volonté de Dieu dans une épreuve, l'épreuve cesse de produire du tourment. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, la parole du Seigneur va nous dire qu'il avait une écharpe, un messager de Satan qui tourmentait sa chair. Trois fois de suite, il a invoqué le Seigneur et il a dit Seigneur, éloigne de moi cette écharpe, décharge-moi, libère-moi de ce messager de l'enfer, des ténèbres. Et puis le Seigneur lui a dit non, je ne le ferai pas car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Donc à ce moment, tu pouvais regarder l'apôtre Paul et tu découvres qu'il a comme une faiblesse dans la chair mais ça n'affectait sa paix et sa joie en rien. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de cette épreuve, il avait la parfaite volonté du Seigneur. Il connaissait l'issue de l'épreuve. Lorsque l'issue d'une épreuve est connue en Christ, lorsque la parfaite volonté de Dieu pour une épreuve est révélée et connue, l'épreuve cesse d'être une source de Touma. Une des clés majeures du repos, suivez très bien, une des clés majeures du repos lorsque Israël va entrer à Canaham, ça va être que Israël va être conduit par des hommes de révélation. Je sais que c'est un aspect que l'on regarde très peu mais que ce soit Moïse ou Josué, les deux étaient des hommes qui avaient accès aux profondeurs du cœur du Seigneur. Allons doucement. nous sommes dans Marc chapitre 4, nous allons essayer d'aller pas à pas, étape par étape, mais s'il te plaît, il faut que tu sois très attentif. Alléluia. Il faut que tu sois très 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 attentif. Que ce soit dans l'expérience des eaux de Mara, au moment où ils sortent de l'Égypte et puis ils arrivent au désert et puis ils arrivent à Mara qui veut dire Amère et ils se retrouvent avec des eaux Amère. Le peuple avait déjà commencé à murmurer. Là, nous ne sommes même pas à la porte de la terre promise. Non, je prends la peine de rentrer un peu en arrière pour que vous voyez le type de personne. Vous vous souvenez comment le prophète Osé va dire dans Osé 12, verset 13, par un prophète, par un prophète, par un prophète, Israël a été délivré de l'Égypte et par un prophète, Israël a été préservé. Donc la préservation d'Israël au milieu du désert. Ces gens ont fait 40 ans dans un désert. Leurs chaussures ne vieillissaient pas, leurs rabbis ne tombaient pas en lambeaux, même leurs lèvres n'étaient pas craquelées. C'était par un prophète. C'était par un prophète. Il y avait au milieu d'un homme qui avait accès aux profondeurs de la connaissance en Christ, notre roi. Donc, bien-aimé, toi qui me visionnes, je veux que tu comprennes que ce n'est pas les preuves par lesquelles tu passes qui est le problème. Ce n'est pas les preuves par lesquelles tu passes. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, soyez attentifs, soyez attentifs, soyez attentifs, soyez très attentifs. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 13, il a dit aucune épreuve ne vous est parvenue qui n'était qu'humaine et avec l'épreuve le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. Donc, il n'y a pas une épreuve pour laquelle la solution ne t'a pas précédé. Non. Vous vous souvenez par exemple dans le livre de Psalm 82, verset 5 à 6, il dit marche dans les ténèbres, non ni connaissant ni intelligent, toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Il dit pourtant j'avais dit vous êtes des dieux. Donc, avant qu'il y ait les ténèbres, avant qu'il y ait les épreuves, il y a ce que Dieu a dit. La volonté de Dieu a toujours précédé une épreuve. Haïe ! Peut-être je suis en train d'aller très vite mais je vais essayer d'aller doucement. Au bénéfice de tous ceux qui nous rejoignent, je vais essayer d'aller doucement parce que nous avons beaucoup à partager et c'est l'une des révélations permettez que je vous dise la vérité en toute humilité, c'est l'une des révélations les plus importantes. Hier, nous avons partagé sur le fait qu'un deuxième géant qui affronte et détruit la possibilité de repos pour plusieurs chrétiens, c'est la lourdeur spirituelle. C'est ce géant qui produit, nous les avons regardé les Yébousiens qui sont le fruit des Amouréens et des Hittites. Et nous avons vu que ces Yébousiens sont les Gabaonites, vous vous souvenez hier. Et nous avons vu que ça, c'est un esprit qui oppresse spirituellement les chrétiens pour étouffer leur vie de prière, pour rendre lourd toute communion avec le Seigneur. Et si vous vous souvenez, nous avons partagé sur le fait que beaucoup de chrétiens sont sous cette oppression. Maintenant, cette nuit, étant libéré donc, suivez très bien, étant donc libéré de cet esprit, maintenant étant prêt et passionné par la prière, je veux que tu comprennes l'ultime but de la communion avec le Seigneur. L'ultime but de la communion avec le Seigneur. L'ultime but de la communion avec le Seigneur, c'est d'avoir une claire connaissance de sa parfaite volonté en toutes circonstances. L'ultime but de la communion avec le Seigneur, c'est d'avoir une claire révélation de sa parfaite volonté en toutes circonstances. Souvenez-vous dans Jean chapitre 5, verset 19. Le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, il va dire, je ne fais que ce que je vois faire auprès du Père. Donc, Jésus nous révélait ainsi la raison profonde pour laquelle il prie. Il ne priait pas parce qu'il n'est plus Dieu. Il ne priait pas parce qu'il n'est plus le Tout-Puissant, mais parce que dans ce corps de chair, dans ce corps de chair, nous avons besoin d'une communion intense d'esprit avec le Tout-Puissant afin d'avoir une claire révélation de sa parfaite volonté. Donc, la raison de la prière de Jésus-Christ, c'était d'avoir la parfaite révélation de la volonté du Seigneur en toutes choses. Parce que, vous vous souvenez, dans Jean chapitre 5, avant qu'il n'ait dit ça, il y a eu ce moment où le Seigneur va guérir ce monsieur à la porte de Bethesda. Quand il va le guérir, 38 ans de maladie, Jésus va dire, le Père va me monter des œuvres encore plus grandes. Donc, Jésus a déjà la claire révélation que lorsque le Père fait une œuvre et que le temps où il doit être offert en sacrifice n'est pas encore venu, c'est juste le signe qu'il y a encore une œuvre plus grande. Donc, Jésus a déjà la révélation que ma vie, je vais essayer d'aller doucement mais je vous supplie d'être attentif. Jésus a déjà la révélation que ma vie est faite de gloire en gloire supérieure. Donc, Jésus connaît que puisque je ne suis pas offert en sacrifice demain, mais je suis offert en sacrifice en une date précise et il connaît lorsque son œuvre va venir. Lorsqu'il libère le monsieur paralysé pendant 38 ans, il leur dit immédiatement le Père va me révéler des œuvres encore plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, bien aimé, suivez très bien ce que je vous dis. Un des signes, un des signes irréfutables que le Seigneur a quelque chose de plus grand à faire avec vous, c'est le simple fait que vous me visionnez maintenant. Merci Seigneur. Soyez attentif. S'il y a une nuit où tu ne dois pas être distrait, c'est cette nuit. Parce que ce que nous voulons partager, ce n'est pas ordinaire, mais bien aimé, lorsque la révélation va t'être donnée, tu vas crier de joie, tu vas crier. Je te dis, je te promets, tu vas crier. Plusieurs fois, nous avons fait de la révélation de la volonté parfaite du Seigneur un mystère inaccessible. Mais la réalité, c'est que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe que nous avons la pensée de Christ. Et bien aimé, je veux que tu suives avec ton esprit cette nuit, parce que là où nous allons, c'est très profond. Donc rentrons dans Mark 4. Nous allons lire doucement verset 35 à 41 et nous allons prendre à partir du chapitre 5 verset 1. Hallelujah. Donc, Jésus Christ connaît déjà que dans la pensée du Seigneur, dans la pensée de Dieu, nous allons de gloire en gloire supérieure. Nous allons de gloire en gloire supérieure. Nous allons de gloire en gloire supérieure. Donc de quelque manière que tu te retrouves dans des épreuves et des tempêtes maintenant, de quelque manière que tu te retrouves dans des saisons de ta vie où il y a toutes sortes de vents et de déferlements de tempêtes et de déchaînements de bourrasques. Bien aimé, je veux que cette nuit tu sois extrêmement attentif à la révélation que l'Esprit de Dieu va nous donner. Lorsque la parfaite volonté du Seigneur concernant une tempête, une bourrasque, une attaque, une saison impétueuse de ta vie t'est donnée, lorsque la parfaite révélation de Dieu t'est donnée, bien aimé, l'épreuve cesse de produire la panique. L'épreuve cesse de produire la panique. Il n'y a de panique dans une épreuve que lorsqu'on est dans les ténèbres concernant cette épreuve. Il n'y a de panique dans une épreuve que lorsque l'on est dans les ténèbres concernant cette épreuve. Lorsque le cœur du Seigneur est révélé, l'épreuve cesse de produire le tourment qu'elle produisait dans ton âme. Et au nom puissant de Jésus, je prie, que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit, que la main puissante du Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, que la révélation de l'Esprit de Dieu te soit accordée avec une grande profondeur cette nuit au nom souverain de Jésus Christ. Donc nous avons vu que pendant qu'il y avait une grande bourrasque comme ça, au verset 38 de Marc 4, Jésus dormait. La Bible dit et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Donc, ceux qui n'ont pas la révélation viennent de le réveiller maintenant. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de révélation dans une épreuve, soyez très attentifs. Lorsque vous n'avez pas de révélation dans une épreuve, la première chose, c'est que votre chère va vous donner une révélation. Il faut que vous soyez attentifs cette nuit. Donc, lorsque vous passez par une épreuve, lorsque vous passez par une saison, ce qui se passe, c'est que si votre esprit n'a pas de révélation, votre chère va vous donner une révélation. Le fait qu'il panique, c'est une révélation. Quelle est cette révélation? Ils ont eu l'habitude par leur chère d'écouter et de voir les méfaits des bourrasques et des tempêtes. Ce sont des pêcheurs. ils connaissent ce que les bourrasques et les tempêtes ont déjà créé comme nouvelles. Donc, leur chère a une information et à ce moment, leur esprit n'ayant pas la lumière du Seigneur, c'est la révélation de leur chère qui a dominé. Donc, lorsque tu es dans une situation, si ton esprit n'a pas de révélation, s'il n'y a pas la claire volonté du Seigneur et tu vas la découvrir dans toute épreuve par laquelle tu passes cette nuit au nom de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu va te révéler clairement quelle est la volonté du Seigneur. Vous serez choqué de découvrir que ça a toujours été dans les Écritures. Ça a toujours été dans les Écritures. Donc, à ce moment, lorsque la révélation de l'esprit n'est pas accordée à ton esprit, la chère va commencer à parler. La révélation qui va prédominer sera celle de ta chère et la révélation de la chère va produire la panique. La révélation de la chère va produire l'inquiétude. Elle va produire la peur et la révélation de la chère va amplifier la puissance de l'ennemi. Suivez très bien. Alors, ceci étant dit maintenant, allons dans 1 Corinthien 10. S'il vous plaît, soyons attentifs. Soyons attentifs. Nous sommes toujours en train de partager sur les sept nations qu'il faut combattre à fin de jouir du repos. Allons dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 10. Merci, Seigneur. A partir du verset 6, 1 Corinthien, chapitre 10, à partir du verset 6. Donc, Jésus-Christ, nous sommes dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Nous avons ouvert une parenthèse. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthien 10, à partir du verset 6. Donc, Jésus-Christ est en train de passer par une tempête et une bourrasque. Et pendant qu'il passe par une tempête et par une bourrasque, lui, il est carrément endormi au repos. Un repos total. Et il y a des gens avec lui qui sont en train de crier et qui ont peur de perdre leur vie. Et lorsqu'ils vont aller de l'autre côté, ils vont se retrouver avec quelqu'un d'autre dans une situation d'oppression. Ce jeune homme avait un esprit qu'il avait saisi et cet esprit le tourmentait et cet esprit lui refusait un repos, un repos même minime comme une goutte d'eau dans un océan. Cet enfant n'avait, ce jeune homme n'avait aucun repos. Et il y a certains qui me visionnent qui sont comme ça. Et cette nuit, au lieu d'être, suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Je reprends, n'est-ce pas? Je reprends au bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Parce que lorsque tu enseignes comme prophète, c'est compliqué. Parce que tu enseignes en prophétisant et là, ça devient compliqué. Alors, à chaque fois, je suis obligé comme de rentrer pour que vous soyez bien situés afin de saisir la prophétie. Donc, je dis, dès que le Seigneur parle dans Marc 4, verset 37, il dit, passons de l'autre bord. Maintenant, je vais te présenter ce que je suis en train d'expliquer afin que tu me suives bien. Voici deux bords. À l'un des bords, à l'un des rivages ici, suivez bien, il y a Jésus-Christ, il y a une barque, il y a des gens qui paniquent dans la barque. À l'autre bord ici, il y a quelqu'un d'autre qui est dans un cimetière, il est au milieu des tombeaux, il est tourmenté par un démon. Il passe par une situation qui le dépasse. C'est un esprit qui a pris contrôle de lui. Il n'y a aucune paix, nous avons deux personnes. Nous avons une personne qui est sur la terre ferme et qui est au milieu des tombes et on met des chaînes sur lui, il va briser les chaînes. Nous avons d'un autre côté quelqu'un qui est au milieu de la mer. Il est au milieu de la mer. Il est dans une barque. Il y a la bourrasque et le vent. Et lui, il dort. Il est dans un repos total. Il est dans un repos total. Il est dans un repos total. Et maintenant, le Seigneur dit prophétiquement, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. La compréhension de plusieurs est celle qui est normale. C'est que nous quittons un rivage pour un autre rivage. Mais bien aimé, permets-moi de te dire quelque chose. Jésus se trouve à un bord. Suivez très bien. Jésus se trouve à un bord et il dit à ses apôtres, allons sur l'autre bord. Et des deux côtés là, se trouvent deux types de personnes aux extrémités du repos. Jésus est dans un repos total et parfait au milieu d'une tempête. Et il y a notre monsieur qui est dans un tourment total au milieu des tombeaux. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelque manière qu'un esprit tout mente tes finances, tout mente ta maison, tout mente ton âme, tout mente ta carrière. Bien aimé, vous allez découvrir que la parole du Seigneur va nous révéler dans ce Marc 5 quand nous allons arriver au chapitre 5 et voir le possédé de Gadara. Vous allez découvrir que la parole du Seigneur va dire qu'on avait déjà tout essayé pour lui procurer un peu de calme. Parfois, on le liait avec des fers. Mais la Bible dit déchirer les fers. La parole du Seigneur dit il prenait des cailloux et il se déchirait. Mais lorsque nous allons avancer, vous allez découvrir que ce jeune homme essayait avec toutes ses forces d'essayer de se libérer de la présence qui s'était emparée de lui. La Bible dit qu'il habitait dans les tombes, les cimetières et il poussait des grands cris. Plusieurs, lorsque vous les voyez en colère, ce n'est pas la méchanceté. Ils appellent à l'aide. Plusieurs, quand vous les voyez crier, ce n'est pas la méchanceté. Plusieurs, quand vous voyez une forte colère jaillie d'eux, ce n'est pas la méchanceté. La personne est en train de crier à l'aide. C'est juste que l'esprit qui tourmente ne permet pas qu'il ait toutes ses facultés pour s'exprimer clairement. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour que lorsque un ennemi te prive de repos, que tu gardes le calme pour t'exprimer. Suivez ce que nous partageons. Allons dans 1 Corinthien 10 et puis vous allez comprendre au fur et à mesure. Soyez attentifs. Je vous ai dit cette nuit, il faut être très attentif. Très attentif. Lorsque nous allons rentrer maintenant à Canaan, ça va devenir très clair ce que nous partageons. Soyez très attentifs. De quelque manière que des situations ont capturé des domaines de ta vie et t'ont refusé le repos. Je te dis au nom de Jésus-Christ, la volonté parfaite du Seigneur pour cette situation va t'être révélée cette nuit et Satan va perdre l'emprise qu'il avait sur ton âme pour tourmenter ton âme. Cette nuit, c'est la fin des tourments dans ton âme. Cette nuit, je dis, c'est la fin des tourments dans ton âme concernant ta santé, concernant ta carrière, tes finances, concernant ton foyer, concernant ton destin marital, concernant tes enfants, concernant ta procréation, concernant quoi que ce soit ton entreprise, quoi que ce soit concernant même ce dossier que tu as placé maintenant au devant de toi. Cette nuit au nom de Jésus, tout ce qui produisait la panique en rapport avec cette situation, ça expire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Corinthien 10. Oh, Hayabahandade, à partir du verset 6. Il dit, oh, ce sont là des exemples pour nous. Donc, de quoi il est question ? On va lire, si tu permets, nous allons commencer au verset 1. 1 Corinthien 10. Bien-aimé, s'il te plaît, les quatre actions que nous menons, tag les noms de tous ceux que tu invites, appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, quatrième action, partage le lien du direct ou le direct lui-même dans toutes tes statues et dans tous les groupes disponibles au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il est dit dans 1 Corinthien 10, à partir du verset 1, frère, je ne veux pas, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ok. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombaient morts dans le désert. Donc, les diverses épreuves qu'ils ont rencontrés dans le désert, ça détruit plusieurs, ça détruit plusieurs. Ils se sont dit qu'après toutes ces années d'épreuve en Égypte, ils allaient sûrement entrer directement dans la luxure du repos. Ils n'ont pas compris que leur âme devait passer par un processus pour qu'il soit qualifié pour le repos. Ils n'ont pas compris qu'il y a un processus qui mène au repos. Ils ont cru que le repos serait l'immédiat, l'immédiat expérience après la sortie de l'Égypte. Et c'est ce que plusieurs chrétiens ont cru. Et parce qu'ils ont cru cela, ils ont beaucoup de problèmes avec leur foi. Je dis, ceux qui sont sortis de l'Égypte ont cru que l'immédiat expérience, dès qu'on va traverser la mer rouge, l'expérience immédiate après la mer rouge, ce sera le repos. Mais ils n'ont pas compris qu'en Christ, en Dieu, il y a un processus qui mène au repos. Il y a un processus dans ton âme. Il y a un travail. Pourquoi ? Parce que le repos, c'est le but ultime. Le repos vient comme finalité d'une dimension de révélation de la pensée de Dieu. Le repos n'est possible que lorsque la pensée de Dieu devient quelque chose auquel tu as accès. Et la pensée de Dieu devient accessible lorsque ton âme a été travaillée et équipée d'une façon précise. Donc, ayant passé toutes ces années dans l'esclavage, ayant passé toutes ces années à vivre selon la chair, à vivre selon les révélations de la chair en Égypte, le Seigneur maintenant voulait les amener et veut les amener et veut t'amener dans une saison de plein repos. Alors, il a prévu ce qu'on appelle désert. Mais le but du désert n'a jamais été de les détruire. Vous vous souvenez dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, à partir du verset 8, peut-être j'ai inversé les choses, Deutéronome 8, à partir du verset 2, il dit, « C'est moi qui vous ai fait passer par ce désert afin de vous éprouver et connaître ce qu'il y a dans votre cœur en vous faisant manger des repas que vous n'avez pas connus pour voir, pour voir si vous alliez obéir afin que vous compreniez que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Donc, quel était le but ultime du Seigneur ? C'était qu'au désert, ils apprennent à rechercher la parole, la voix de Dieu. « Eh, qu'est-ce que priez pour moi-même que je parvienne à donner le flot de révélation de façon calme parce que ça jaillit comme une terrible source. » L'Église doit être correctement réenseignée. Il y a autant de problèmes au milieu de l'Église parce qu'il y a eu trop de mauvais enseignements. Soyez attentifs. Je reprends. Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5 Allons de notre bord, Allons de notre rive. Il y a deux personnalités ici. Jésus est sur une rive capable d'être au repos dans une tempête et une bourrasque. De l'autre côté, il y a un possédé de Gadara. Il est à Gadara. Donc, nous avons un rivage ici, un autre de l'autre côté et il y a deux personnes. Et nous allons voir la première personnalité qui est Jésus avec un repos parfait dans la tempête et la bourrasque amener son repos à quelqu'un d'autre qui est au summum du Touman. Bien aimé, le niveau le plus élevé du Touman, c'est lorsqu'un esprit a pris contrôle de ton âme, de ton corps et de ton esprit. À ce moment, il n'y a aucune goutte de repos dans ta vie. Le monsieur est tourmenté. Il est plus tourmenté que Saül. En tout cas, dans toute la Bible, rarement, l'âme a été tourmentée comme le possédé de Gadara. C'est une légion qui habite en lui. Donc, bien aimé, nous avons deux personnalités et c'est là où nous avons commencé. Mais maintenant, pour que vous compreniez très bien que le repos dans les troubles les plus aigus n'est possible que lorsqu'on connaît la parfaite volonté de Dieu en ce qui concerne la situation, nous avons commencé à parcourir un peu d'autres textes. Maintenant, suivez bien ce que le Seigneur dit. Et je vous ai dit que le problème que Israël a eu, c'est le même problème que les chrétiens ont aujourd'hui. Plusieurs ont été mal enseignés comme Israël avait la pensée que dès que nous allons sortir de l'Égypte, traverser la main rouge, l'instant d'après, nous allons jouer du repos. Ils n'ont pas compris que pour le Seigneur, le repos est la fin d'un processus. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 11, 28, 29 que nous avons lu le premier jour, la nuit du 1er septembre. Il dit, venez à moi, vous tous, je reconnais que vous êtes chargés et fatigués, mais il y a un travail de venir à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Maintenant, pour te prouver que le repos, c'est la fin d'un processus, il dit, prenez un, mon joug, deux, recevez mes instructions et vous trouverez. Donc, le repos est l'ultime but, c'est une trouvaille. Matthieu 11, 28, 29, il dit, venez à moi, c'est la première chose, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je reconnais que vous êtes fatigués, chargés, vous sortez de 400 années de servitude en Égypte, mais le lendemain de la traversée de la main rouge, vous n'aurez pas le repos. Il faut venir à moi. Maintenant, il faudrait que je vous donne mes instructions après que vous ayez pris mon joug. Et hier, nous avons partagé sur cette dimension du joug de Dieu qui est la conversion de l'âme, totale conversion de l'âme. Jésus est Seigneur parfait sur ta vie. Ce qu'il dit est une loi dans ton âme. Prenez sur vous mon joug. Maintenant, il dit, recevez mes révélations. Donc, ce désert est le lieu où le joug est porté et les révélations sont accordées. Et qu'est-ce qu'il dit au bout? Alors, vous trouverez le repos. C'est à ce moment que vous entrez à Canaam. C'est à ce moment que vous entrez dans un lieu de repos. Regardez quelque chose. Marade Goziabahantakele kotaba. Nous sommes dans Deutéronome 8. Je vais lire à partir du verset 2. Bien-aimé, invitons tout le monde. S'il y a une nuit, s'il y a une nuit que des chrétiens doivent être connectés et être libérés complètement. C'est cette nuit. Je te supplie. S'il y a quelqu'un sur terre que tu aimes, tagge son nom, invite-le. Appelle-le. Appelle-le. Si tu as un deuxième téléphone en dehors de celui-ci qui est connecté, prends la peine de composer son numéro. Appelle-le. Dis-lui. Va en direct. Nous sommes déjà en direct. C'est la sixième nuit et c'est la nuit la même. C'est cette nuit-là. C'est cette nuit. Cette nuit où la main du Seigneur visite tous les domaines de ta vie, où la lumière t'est donnée, où la claire révélation de Dieu t'est donnée concernant la situation par laquelle tu passes. Bien-aimé, cette situation ne pourra jamais détruire ta vie. De quelque manière, elle te freine maintenant. Je viens te dire au nom puissant de Jésus, tu vas sortir avec victoire. La lumière va tellement t'être donnée cette nuit que lorsqu'on va élever la voix pour prier, oh bien-aimé, tu n'auras plus que des actions de grâce. Maintenant, suivez bien. Nous sommes dans Deutéronome 8. à partir du verset 2. Je vais lire verset 2 jusqu'à 4. Deutéronome 8, verset 2 à 4. Regarde ce qu'il dit. Il dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il parle bien du parcours du désert. Et il dit, afin de t'humilier et de t'éprouver. Hein? Hein? Il dit, j'ai prévu des choses pour t'humilier et t'éprouver. Regarde, continuons. Afin de t'humilier et t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel. Donc, il dit, le désert, le but, c'est d'amener ton âme à marcher dans la révélation de l'esprit. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche. Donc, le désert a pour but d'amener tout le peuple d'Israël à connaître la parole de Dieu, à connaître la voix de Dieu. Comment jouir du repos sans connaître la parfaite volonté de Dieu pour une épreuve? Ce n'est pas possible. Alors, de ton nom, 8 à partir du verset 2 jusqu'à 4, le Seigneur dit, je vous ai fait passer par le désert, je vous ai humilié, mis à l'épreuve, vous avez expérimenté la famine, ça vient de moi, je vous ai nourri de la manne que vous ne connaissiez pas, une nourriture nouvelle, les choses que tu expérimentes lorsque tu viens à Jésus-Christ, c'est des choses nouvelles, personne n'a connu dans ta famille, tu ne peux pas te tourner vers ton père et il tient ta main comme il a tenu ta main peut-être pour les initiations dans les coutumes du village, il ne peut pas tenir ta main comme il a tenu ta main pour la d'autres selon les traditions humaines, non, dans tes expériences spirituelles en Christ, tu es seul avec le Saint-Esprit, il dit, c'est une nourriture que tes peines n'ont pas connu, tes peines n'ont pas connu, donc maintenant, tu te trouves dans un domaine qui est totalement inconnu pour ceux qui t'ont précédé selon la chair, tu as besoin maintenant du Saint-Esprit, il dit, j'ai fait tout cela afin que tu connaisses ma voix, donc Dieu ne veut pas et ne peut pas permettre qu'il y ait le repos pour toi jusqu'à ce que tu connaisses sa voix, jusqu'à ce que ton esprit apprenne à saisir la voix de Dieu dans la parole, regardez quelque chose, hum, est-ce que tu es en train de recevoir, allons, rentrons dans Mark 4, hé, 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 quelle est cette nuit, quelle est cette nuit, quelle est cette nuit, allons dans Mark 4, donc le Seigneur leur dit, ce n'est pas possible que vous entrez à Canaan, je ne peux pas vous laisser entrer là-bas, jusqu'à ce que vous ayez la connaissance de ma voix, il dit, afin que vous sachiez que l'homme ne vit pas de pain seulement, parce que vous avez toujours vécu comme ça, vous avez toujours focalisé votre attention sur le pain, toujours, ce qui a toujours été important pour plusieurs et qui les a toujours volé le repos, hé, le Seigneur dit, ce qui a toujours été la focalisation de votre âme, ça a toujours été le pain, il dit, mais je vous ai fait passer par toutes ces épreuves, pour que le pain pèse sa valeur à vos yeux, pour que tout d'un coup, ma voix devienne ce qui a de la valeur, devienne la quête de votre âme, il dit, je vous ai fait connaître la famine des épreuves précises, donc bien aimé, quand tu passes maintenant par toutes ces épreuves, n'aie pas la pensée, n'aie pas, s'il te plaît, suis-moi très bien, n'aie pas la pensée que ces épreuves peuvent te détruire, je vais te choquer cette nuit, tu vas voir Jésus lui-même, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance, pas les épreuves par lesquelles il est passé, c'est le processus, c'est le parcours, ne vois pas ces choses comme étant là pour te détruire, ne vois pas ces choses comme étant là pour te détruire, s'il n'y a pas cette situation où tu n'es pas marié depuis des années, il n'y aura pas une autre manifestation, d'une dimension de communion avec le Saint-Esprit au point où la voix de Dieu devient audible, s'il n'y a pas cette situation où tu as l'impression que les finances sont difficiles dans ta vie, quel est le but de cette situation, quel est l'ultime but de toutes les épreuves par lesquelles tu passes, c'est que tu connaisses la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu devient quelque chose de clair, devient une entité qui a un accès libre à ton âme et ton esprit, regardez ce que la parole du Seigneur va nous dire, nous sommes toujours dans Mark 4, mais avançons un peu, essayons de mettre des éléments l'un au-dessus de l'autre, ça va nous permettre de mieux comprendre la révélation de ce soir, allons dans le livre d'Hébreu chapitre 5, Hébreu chapitre 5, lisons verset 7 jusqu'au verset 8, Hébreu chapitre 5 verset 7 à 8, donc quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, cesse de penser que ces épreuves peuvent te détruire et ne peuvent pas te détruire, tu es dans les mains du Seigneur, tu es dans les mains du Seigneur, il nous révèle de façon très claire que toutes les épreuves par lesquelles tu passes ne peuvent pas te détruire, je te dis, c'est dans 1 Corinthien 10 verset 13, toutes les épreuves par lesquelles tu passes n'ont été qu'humaines et le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. Mais pourquoi cette épreuve dure autant d'années? Alors le Seigneur dit, il y a un but dans cette épreuve, il y a un but dans cette épreuve, cette épreuve qui se trouve entre ta sortie de l'Egypte, lorsque tu reçois Jésus-Christ et le moment où tu jouis du repos, au milieu, il y a une saison, au milieu, il y a un temps et le Seigneur vient de nous montrer dans Deutéronome à Yaman de l'Écotia, chapitre 8 verset 2 à 4, il vient de nous montrer que ce temps est mis en place afin que tu apprennes à connaître la voie de Dieu. Et je t'ai dit au début, à moins que la voie de Dieu soit claire pour ton âme et ton esprit, tu ne pourras pas échapper aux tourments dans les situations. C'est lorsque tu connais la volonté parfaite de Dieu dans une épreuve, tu connais qu'est-ce que Dieu est en train de faire, tu connais quel est le dessein de l'épreuve. Cette épreuve-là cesse d'avoir des tourments, de produire des tourments sur ton âme. Cette épreuve cesse d'être une source de tourments pour ton âme et pour ta vie. Alors maintenant, regarde ce que le Seigneur nous montre. Nous sommes dans Hébreu 5, verset 7 et 8. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes en direct déjà. Nous sommes en train d'aller quelque part de tellement profond. Parce que lorsque nous allons maintenant aller dans le livre de Josué et commencer à voir certains géants que Josué a renversés sans effort, vous serez choqués. Des géants qui faisaient trembler totalement Israël, mais Josué avait la volonté de Dieu. Josué connaissait ce que Dieu va faire. Dieu avait parlé à Josué, mais il n'avait pas parlé au peuple. Le peuple paniquait. Et c'est ce qui se passe très souvent avec ta vie, dans des situations qui sont pourtant là pour t'amener à crier à Dieu. Puisque nous avons résolu hier le problème du manque de prière, de l'oppression contre la prière, maintenant tu peux prier. Maintenant, ta focalisation doit être la voix de Dieu. Dans toutes les épreuves, quel que soit ce par quoi tu passes, sois en quête de sa parole, sois en quête de sa voix. Pourquoi ? Parce que dès lors que sa parole brille, dès lors que sa parole t'attend, bien aimé, l'impotuosité de tous les vents, ça se tait. Complètement, tous les vents se taisent. À la mention de sa parole, selon que El Shaddai, le Tout-Puissant, a dit, voici mon fils, bien aimé, que toute la création lui obéisse. Dès que la révélation de la parole t'est donnée, dès que sa lumière brille dans ton âme, toutes tes preuves cessent de produire de la panique dans ta vie. Alors regardez dans Hébreu 5, verset 7 et 8. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec l'âme des prières. Suivez bien. Haï, 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 haï. Ça, c'est l'un des textes qui, chaque fois que je lis ce texte, je ne parviens pas à me retenir. Vous allez comprendre pourquoi. Voici quelqu'un qui marche sur terre et qui, pendant qu'il prie à la révélation qu'il doit souffrir, être séparé du Père et mourir. Et tous les jours de sa vie maintenant, il se met à crier à Dieu. Et il ne... Ha! Zadababayanene et Kerimahatoto. Ha! 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 Suivez-moi très bien. Nous avons une ignorance religieuse qui a trop régné. Mais je vous prie d'être attentif cette nuit. Plusieurs ne savent pas que lorsque le Père, et c'est dit ici, tu vas voir, tu vas comprendre. Lorsque le Père révèle au Fils, lorsque le Dieu Tout-Puissant révèle à Jésus-Christ, parce que quand on dit Jésus est Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps de chair. Ça ne veut pas dire que Dieu est entré dans une maternité. Non, 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 non. Non. C'est tout simplement pour dire Dieu dans un corps de chair. Donc lorsqu'il s'est fait chair, le Dieu Tout-Puissant a la révélation par l'Esprit. Là, la révélation qu'il doit mourir, mais il doit mourir étant séparé de Dieu. Il doit devenir péché. Il doit devenir péché, pas pécheur. Il doit devenir péché et mourir de la mort des pécheurs, des maudits à la croix et séparé de Dieu. Alors maintenant, il a passé cette vie-là à prier sur la terre, à crier à Dieu. Quand maintenant, il savait qu'il était exaucé, c'est alors qu'il s'est levé et il a dit, je vais mourir et trois jours après, je ressuscite. Bien aimé, la plus grande terreur de Jésus, c'est lorsqu'il a été séparé du Père. Nous avons partagé ça à Gethsémane dans le livre de Matthieu 26. Lorsqu'il est en train de prier à Gethsémane, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il dit, mon âme est tourmentée jusqu'à la mort. Et c'est à Gethsémane que son sang coule pour la première fois. La Bible dit que sa sieur tombait comme des grumeaux de sang au sol. Tellement son âme était tourmentée. Il n'a jamais expérimenté la séparation d'avec le Père de toute éternité. Le Fils et le Père ont toujours été un. Mais ils allaient se séparer. Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ils devaient se séparer. Mais avant la séparation, Jésus a tellement prié qu'il a eu la révélation claire de son triomphe sur la mort. Alors il se lève, il dit, je meurs et dans trois jours, je ressuscite. Ce n'était pas une parole de la foi pentecôtiste, orgueilleuse et challengeante que vraiment je déclare. Cette année, j'ai un mari. Non, ce n'était pas une parole de comment dire ça, d'orgueil de la foi. Non, c'était le fruit d'une révélation des années dans des prières de cris et de larmes. La parole du Seigneur dit, regardez, nous sommes dans Hébreu 5, verset 7 et 8. Donc cesse de voir cette situation comme étant une épreuve qui va te détruire. Ça ne peut pas te détruire. C'est le canal de Dieu pour t'amener à genoux. C'est le canal de Dieu. Il n'y aurait jamais le nom de Anne comme référence dans la prière. Si cette stérilité n'était pas devenue un challenge réel dans sa vie et qu'elle ait fini par comprendre. Comme tourner vers Elkan à mon mari, il dit que je suis une sorcière. Me tourner vers Pénine à ma co-épouse. Elle se moque de moi tous les jours. Il n'y a plus qu'El Shaddai. Elle allait crier au temple et c'était terminé. Quelqu'un cette nuit, tu vas crier à Dieu et ça va devenir ton système d'être spirituellement. Ça va devenir ton style de vie. Sa genou est criée à Dieu. Cesse de faire croire que tu n'as pas le temps. Non, ce sont tes priorités qui étaient mal organisées. Cette nuit, je veux que tu comprennes par l'esprit du Seigneur. C'est la dimension de révélation de la parole qui t'est donnée qui commande le repos dans toute épreuve. Quelque soit ce par quoi tu passes. Bien aimé, quelque soit ce par quoi tu passes. Lorsque David a dit même si une armée dans le somme 27 se levait contre moi, je serais malgré cela plein d'assurance. Ce n'était pas une parole hasardeuse et orgueilleuse. C'est le fruit d'un homme qui a marché avec Dieu et qui connaît qu'en toute épreuve, le Seigneur a pourvu nos moyens d'en sortir. Même lorsque tu regardes et tu peux te demander comment ça va se passer pour qu'au milieu de la mer avec une bourrasque, vous connaissez la bourrasque ? La mer est démontée, les vagues s'élèvent au-dessus du bateau. Il y a des bourrasques effrayantes, bien aimé. Tu as l'impression que tu vois, deux fois nous avons voyagé en bateau avec Mamachou, deux fois, bien aimé. Au milieu de l'océan, lorsqu'il y a une bourrasque, tu peux voir des présences qui n'existent pas. C'est effrayant, surtout la nuit et là c'était la nuit. Au milieu des bourrasques et avec une grande tempête, là c'est la finale. Si tu permets ce langage, là c'est la finale. Mais au milieu de cela, il y a quelqu'un qui dort. Hey ! Kaba Sotama, pas étonnant que les apôtres disent quelle sorte d'homme est celui-ci ? Il commande au vent et à la main, il lui obéisse. Quelle sorte d'homme ? Bien aimé, tu es cette sorte d'homme. Tu es de la race de Dieu. Cette nuit au nom de Jésus, cette mer, cette bourrasque, cette tempête, elle se calme dans ta vie. Elle se tait à jamais. Au nom de Yama Sindo, au nom puissant de Jésus-Christ, le calme vient dans ta vie. Que ça plaise au diable ou non, cette nuit, le calme vient dans ta vie. Donc pourquoi Jésus est capable d'être calme ? Voici la réponse. Hébreu chapitre 5, verset 7 et 8. Le problème, c'est que nous croyons toujours que la vie est intellectuelle. Alors nous essayons toujours de nous consoler avec de belles paroles. Mais ça ne te consolera jamais. C'est la voix de Dieu qui produit le repos dans l'âme. Et c'est le repos dans l'âme qui commande le repos aux alentours. Je dis que c'est la voix de Dieu qui produit le repos dans l'âme. Et c'est le repos dans l'âme qui commande le repos aux alentours. C'est le repos dans l'âme qui commande le repos aux alentours. Nous sommes dans Hébreu 5. Suivez bien verset 7 et 8. C'est lui qui dans les jours de sa chair offrit un grand cri et avec l'âme. Jésus-Christ. Quand il priait, il y avait des grands cris et des larmes. Ce n'était pas des murmures religieux. Il offrait ses prières avec des grands cris et des larmes. Il offrait ses prières avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc il criait à Dieu et disant Seigneur, comme j'entre au séjour des morts, papa, quelle est ta volonté? Est-ce que tu vas laisser que l'âme de ton juste demeure au séjour des morts? Et le Seigneur lui a dit non. Porteuse éternelle, ouvrez vos alentours. Ouvrez-vous. Et le roi de gloire va faire son entrée. Il ne peut pas demeurer dans le séjour des morts. Il retourne dans ma présence ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, assolivez le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Il a appris. Bien qu'il fût le fils, il a appris l'obéissance au travers des souffrances qu'il a eues. Donc bien aimé, toutes ces épreuves par lesquelles tu passes, c'est pour faire de la prière le centre de ton existence. C'est pour faire de la quête de la voie de Dieu le centre de ton existence. Souvenez-vous de Torena 8 à partir du verset 2. Par les épreuves, je t'ai fait passer au désert. Je t'ai fait expérimenter la famine. Je t'ai fait goûter la manne que tes peines n'ont pas connue. Je t'ai fait passer par toutes ces choses afin de t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche du Seigneur. Donc bien aimé, les épreuves ont un but. Le premier but, c'est d'amener la prière, la quête de la voie de Dieu à être le centre de ton existence. Que tu comprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est bien comme tu t'es agenoué et tu as réclamé le pain, le mariage, la voiture. Tout ça, c'est le pain. C'est des choses physiques. Mais il te dit, il faudrait que ces épreuves t'amènent à une compréhension et que cette nuit, permette ce que je veux dire, il n'y a pas d'arrogance, c'est une sainte parole. Et que cette nuit, sixième nuit de guerre spirituelle totale, j'envoie le prophète Rodrigue Defaut te révéler que les épreuves par lesquelles tu es passé depuis tant d'années, ce n'est pas pour crier pour le pain, mais c'est pour crier pour la voie de Dieu. Cette nuit, la voie de Dieu va devenir une révélation claire pour toi. Tu sauras quelle est la volonté de Dieu. Cette épreuve, c'est pour produire la gloire. N'oublie pas de façon générale, bien aimé. Parce que tu l'aimes, il a dit quelque chose. Il a dit tout concours au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est que l'humanité vient à Jésus-Christ. Et te voilà, pourquoi tu es en Jésus-Christ ? Pourquoi le diable te fait croire qu'il y a une épreuve par laquelle tu passes qui puisse te détruire ? Oh non ! Avec l'épreuve, le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. Avec l'épreuve, le Seigneur a déjà pourvu le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13 et Romains 8, à partir du verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus ? Je peux reprendre pour toi. Oui ! Alors, parce que tu l'aimes, il faut que tu saches que tout concourt à ton bien. Mais bien aimé, comment le bien va jaillir de toute chose qui t'attaque ? Commençons au verset 26 de Romains 8. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient en demandant la prière, mais le Saint-Esprit intercède pour nous, pas des soupirs inexprimables. Il dit, celui qui intercède pour nous, intercède selon la volonté de Dieu. Et maintenant, il descend verset 28 et nous savons du reste. Donc bien aimé, c'est lorsque tu fais de ta vie une vie de prière, tu fais de ce corps au temps du Saint-Esprit une maison de prière, la voix de Dieu, la voix de Dieu devient l'ultime résultat de ta communion avec le Saint-Esprit. Et cette nuit, au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de prier, les vents et les tempêtes, l'impotuosité des vents, la bourrasque qui s'est levée contre ta vie, j'ordonne et je commande, silence, tais-toi. Le calme vient dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. La main d'oppression est ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à rentrer, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, rentrer dans Mark 4. Hey ! Zabobo Shatikabahata. Connectons la terre entière, mon bien-aimé. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Connectons la terre entière. Invite ta famille. Réveille-les. Appelle-les. Systématiquement, appelle-les. Il y a des choses que l'Église doit écouter. Je vous ai dit, ils ont toujours cru que dès qu'on sort, on reçoit Jésus. Oh, c'est fini ! Mais pourtant, ça a toujours été révélé depuis la nuit des temps que lorsqu'on sort de l'Égypte, c'est alors qu'on trabaisse la phase où le Seigneur te met à l'épreuve. Afin que tu apprennes à vivre par sa parole. Tu apprennes à vivre par sa parole. Tu apprennes à vivre par sa parole. Qu'il y ait le pain ou pas. Qu'il y ait une maison ou pas. Une voiture ou pas. Du travail ou pas. Tu connais déjà la voie de Dieu. Tu es aisé, sépar le désert, à connaître la voie du Seigneur. À voir la révélation de la parole. Et tu connais l'issue de chaque épreuve. Tu connais l'issue de chaque situation. Et ça cesse de produire de la panique dans ton âme. Et tout d'un coup tu expérimentes le repos. Et c'est le peuple donc qui connaît que l'homme ne vit pas de la parole du pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Il dit c'est cela qu'il fait entrer à Canaan. C'est ce peuple. Et lorsqu'il a parlé de Caleb et Josué, vous vous souvenez dans Nombre 14, il va dire mon serviteur Caleb et mon serviteur Josué ont été animés d'un autre esprit. Un autre esprit. Un esprit qui saisit qu'il n'y a aucune épreuve capable de te détruire. Mais que dans toute épreuve, le Seigneur veut attirer ton âme à la prière. Le Seigneur veut t'attirer à la parole. Certains d'entre vous, il y a une femme qui a envoûté ton mari. Au lieu de t'agenouir et crier oh bien aimé, tu perds ton temps à l'appeler, à la menacer, à prononcer des injures. Ça ne va pas résoudre le problème. A genou toi et cherche la voix de Dieu. A genou toi et dresse toi dans l'esprit. Lorsque cette tension vient sur toi avec la révélation et tu commandes au nom de Jésus Christ, toi femme étrangère qui a envoûté mon mari, ô tellement maintenant au nom de Jésus. Et tu te lèves dans l'esprit et tu commences à opérer dans l'esprit. Pourquoi ? Parce que tu as compris que toutes les épreuves par lesquelles tu passes, toutes les épreuves par lesquelles tu passes, c'est pour t'enseigner une chose. L'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole. Hayama Shatakabaya qui sort de la bouche du Seigneur. Cette nuit au nom de Jésus Christ, cette main qui oppresse tes finances, bien aimé, cesse de pleurer, cesse de marcher de banque en banque cherchant le crédit. Maintenant tu t'as genou. Maintenant tu connais le secret pour commander à toutes les tempêtes de cette ère. Jésus n'est pas dit passons de notre rivage parce que c'était une technique et c'était la meilleure chose à dire. Non, c'est parce que dans la prière il a vu ce que le Père va faire. Il a vu quelqu'un qui est tourmenté de l'autre côté de ce téléphone. C'est pour ça qu'il a convoqué la sixième nuit. Il y a quelqu'un qui me visionne et tu es tourmenté comme le possédé de Gadara. Il n'y a plus de repos dans ta vie parce qu'il y a un cancer et on t'a dit que ta vie, tu n'as plus qu'une semaine, tu n'as que deux semaines. Je viens te dire au nom de Jésus ce diable mal, ce décret qui a été donné ce n'est que la parole des hommes. Qu'est-ce que nous allons croire ? Le rapport des hommes ou le rapport de Dieu ? Caleb et Josian dit nous allons croire le rapport de l'éternel. Nous allons croire le rapport de l'éternel. C'est vrai qu'on est venu te dire que ce cancer est au stade terminal. C'est vrai qu'on est venu te dire qu'il n'y a plus moyen que tu procrées parce qu'on a fait l'ablation de l'utérus. On t'a dit beaucoup de choses mais ça c'est le rapport des hommes. Est-ce que tu es prêt pour le rapport de l'éternel ? Est-ce que tu es prêt pour écouter la voix de Dieu ? Bien aimé, plusieurs se forcent à être en paix mais il n'y a pas de paix parce qu'ils disent maintenant on a fait l'ablation de mon utérus. Comment je vais enfanter ? Tu es focalisé sur le pain bien aimé. Focalise-toi sur la parole de l'éternel. Notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui pour qui il n'y a rien d'impossible. Ils ont dit lorsqu'ils ont regardé Marie étant enceinte, ils ont dit tu racontes des bêtises. Comment tu viens nous dire que tu ne connais pas d'homme et pourtant tu es enceinte ? Marie leur dit c'est la puissance du Très-Haut qui est venu sur moi et la parole de l'éternel m'étant donné. J'ai cru à sa parole et l'éternel m'a couvert de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant dans mon ventre est appelé Fils du Saint-Esprit. Je viens au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es dans une situation et les hommes disent qu'il n'y a pas d'espoir. Rien ne peut changer dans ta vie. La puissance Ayaman La puissance du Saint-Esprit te recouvre. C'est qui était qualifié impossible. Ça devient possible. Cette tumeur écrasée sous l'ension du Saint-Esprit. Oh la droite de Dieu t'enveloppe. Il te recouvre de son ombre. Peut-être que tu es convaincu que cette situation ne peut plus changer. Cet enfant ne peut pas changer. Ton foyer ne peut pas changer. Peut-être même il y a déjà le divorce. Mais je viens au nom de Jésus. À cause de la goutte d'amour que tu as encore pour ta femme. La goutte d'amour que tu as encore pour ton mari. Ton foyer ressuscite. Donc ne laisse pas le diable se réjouir de toi. Ne laisse à Satan aucune victoire dans ta vie. C'est la première chose que tu dois comprendre. Ta vie ne va jamais servir à autre chose qu'à célébrer le nom du Seigneur. Aucun aspect de ta vie ne va donner gloire à Satan. Il t'a acquis pour sa gloire. N'oublie pas. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Il t'a acquis pour sa gloire. Il t'a acquis pour sa gloire. Il n'y aura jamais un aspect de ta vie qui va donner gloire au diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare sous l'ension de la résurrection la gloire de Dieu te recouvre. L'ombre du Tout-Puissant s'empare de ton être. Au nom de Jésus-Christ. Ma ketele brokosiapa. Ce qui n'a jamais été vu dans ta famille. Ce qu'on n'a jamais entendu parler avant. Oh, dans ton entourage. La main du Seigneur l'exécute en ta faveur cette nuit. Au nom puissant de Jésus. La mer se calme. La bourrasque se tait. Les vents et les tempêtes se taisent. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 4. Suis-moi très bien. L'apôtre Paul dit quelque chose qui est profond. Il dit, afin de ne point altérer notre évangile, il dit, j'ai choisi d'être au milieu de vous. Pas comme celui qui jouit de ses droits. Les droits que nous donnent dans 2 Corinthiens 9. Il dit, au milieu de vous, je n'ai pas joui des droits que me donne l'évangile. Non. Il dit, mais j'ai travaillé de mes propres mains. J'ai tissé des nattes, des filets pour les poissons. Il dit, afin de ne pas causer une occasion de chute pour tous ceux qui écoutaient mon évangile. C'est pour ça que nous veillons que tous ces programmes bien-aimés, il n'y a rien de tu, 500 francs ou 100. Non. Non. On ne veut pas donner une occasion de salir la glorieuse vérité de l'évangile à certains enfants des ténèbres et à certains charnels mal inspirés. Non. Ce sont des nuits pour l'éternité, uniquement focalisés sur la gloire de Jésus et la transformation de ton âme et ton accès à la parole de Dieu. Le temps est venu que l'évangile soit prêché avec tous les contours de la sainteté et de la pureté et qu'on cesse de se moquer du nom du Seigneur. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, il peut te dire ce que tu dois faire et c'est tout et c'est tout et c'est tout ce qu'il faut. Au nom puissant de Jésus, cette nuit, de quelque manière que tu étais harassé, oppressé, de quelque manière que tu étais tourmenté, ce diable lâche ta vie. Il lâche ta vie. Ce cancer meurt. Cette humeur expire au nom de Jésus-Christ. De la plante de tes pieds où elle était en train d'opérer jusqu'aux cheveux de ta tête. Je commande que le feu du Saint-Esprit nomme de ton être. Que la main du Seigneur te recouvre. Ce jouc éclate au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il te plaît, partage. Le lien du direct, le direct lui-même partage. Invite, appelle les gens, tague les noms. Appuyons sur le cœur où je te supplie. Appuie en permanence sur le cœur rouge. Ne laissez pas qu'il y ait des perturbations de ce direct comme ça. Appuie en permanence. Quelles que soient les restrictions imposées sur notre page, bien-aimé, continuons à travailler et laissons le reste au Seigneur. Appuie en permanence sur le cœur rouge. Invite le maximum à être connecté. Tague tous les noms. Tague les noms de tes amis. Laisse que la terre entière écoute. Que les chrétiens, les enfants du Seigneur écoutent la vérité de l'Évangile, la vérité profonde de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, rentrons maintenant et allons dans Marc 5. On a vu Jésus au calme, au repos, au milieu de la bourrasque et de la tempête et il va à Gad. Il va à Gadara. Et on va nous introduire maintenant un jeune homme qui est au summum du tourment. Il n'y a même pas une goutte de repos dans sa vie. Il est totalement nu. Il se déchire la peau avec les pierres. Il habite au milieu des cimetières. C'est le summum du tourment. Le summum du tourment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui crée la panique dans ton âme. Oh, merci Seigneur. Tente tes deux mains. La puissance de Dieu devient très forte. Le feu du Saint-Esprit s'empare de ton âme, s'empare de ton corps maintenant. Bien-aimé, quelle que soit la tumeur, ça meurt. Quel que soit le cancer, la maladie dans ton sang, dans tes os, quelles que soient les hépatites, les attaques sur ta santé maintenant. Tout ce qui attaquait ta vue, attaquait tous tes sens, tout ce qui t'empêchait d'entendre clairement, de parler. Je commande et je donne le feu du Saint-Esprit t'inondes et te parcours. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes formes de masses sont dématérialisées. Dans ton être entier, des chevaux, la planche de tes pieds, je commande que les masses soient dématérialisées. Tout ce qui stopper le flot de tes capacités de procréation, je commande et je donne que tes voies de procréation soient libérées maintenant. Toi qui t'entends tes deux mains, la puissance de Dieu, t'inondes complètement, complètement. La totalité de la puissance de feu du Saint-Esprit te remplit maintenant. Le joug de Satan éclate, éclate au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans marque 5, nous avons déjà lu marque 4. Alléluia, la puissance de Dieu à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit, elle est très forte, elle est très forte. nous sommes dans le livre de marque 5, marque 5. Je te supplie, invitons tout le monde, invitons la terre entière, invitons la terre entière, je te supplie au nom de Jésus-Christ, tag les noms de tout le monde, tag les noms de tout le monde. Nous allons commencer à prier et prier dans certaines dimensions de l'Esprit tout à l'heure. Tag les noms de tous tes bien-aimés, toutes tes relations, tous tes amis, Alléluia, pasteur Rebecca est connecté, toutes nos assemblées à travers le monde, celles qui sont connectées que la puissance du Saint-Esprit vous inonde cette nuit. Tag le nom de tout le monde, tag les noms bien-aimés, invitons-les, partage le lien de ce direct, je te supplie, connectons la terre entière, nous pouvons le faire, toi et moi, mettons-nous ensemble, prenons cela comme un fardeau, ce n'est pas le fardeau d'un homme, c'est notre fardeau à nous tous. Prenons cela comme un fardeau de connecter la terre entière, je te supplie, appelle-les, si tu as un deuxième téléphone, pendant que tu visionnes en direct, appelle avec le deuxième, appelle-les, appelle-les, dis-leur, connecte-toi à cette page maintenant, connectez-vous, connectez-vous, invitez-les, c'est plus sérieux que vous pensez. Il ne s'agit pas de l'œuf d'un homme ici, l'église sort de l'ignorance cette nuit. Nous allons tout d'un coup comme ça, entrer dans une profondeur terrible dans quelques minutes, dans quelques minutes, quelque chose d'extrême se passe. Écoute, toute forme d'attaque contre ta vie, tout ce qui était tourment et t'empêchait le repos, c'est terminé cette nuit, c'est terminé. Le but ultime de toutes ces épreuves, c'est de t'emmener à genoux à connaître la voix du Seigneur. Et lorsque la voix de Dieu t'atteint, que ce soit par la méditation de la parole, l'Esprit de Dieu rend vivant, n'oublie pas que Jésus, dans Jean chapitre 20 à partir du verset 22, il a dû souffler sur eux et il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, bien aimé, le fait que la Bible soit ouverte ne veut pas dire que tu as accès à la parole. Le fait que ta Bible soit ouverte ne veut pas dire que tu as accès à la parole. Pour accéder à la parole, il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne sur ton âme. Le Saint-Esprit vienne sur ton âme. C'est quand Jésus a soufflé sur eux, il a ouvert leur intelligence pour comprendre, pour comprendre, pour saisir le réma. Donc, cette nuit, pendant que je parle ainsi, l'Esprit de Dieu la puissance du train au bien sûr des milliers à travers le monde qui sont connectés maintenant. Et tout d'un coup, des révélations te sont données. Bien aimé, je veux que tu comprennes, il y a une notion spéciale qui brise l'oppression. Il y a une notion spéciale qui met fin aux attaques oppressives, à tout ce qui résiste au repos. C'est une notion spéciale. Et cette nuit, ça vient sur chacun d'entre vous. Cette notion brise tout ce qui était obstruction dans tes pensées, dans ton âme. Tout ce qui avait programmé ton cœur pour la panique et la peur. Oui, 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 bien aimé, c'est une attaque du diable. La panique et la peur, ce sont des entités mystiques. Tout ce qui produisait la panique et la peur dans ton âme et ton cœur, tout ce qui te faisait vivre et marcher dans les inquiétudes et les tourments, au nom puissant de Jésus, cette notion vient sur toi. Le joug des tourments et des inquiétudes, ce joug est brisé. Tout d'un coup, ton cœur est libéré ce soir. Oh, ton cœur, la joie du Seigneur inonde ton cœur. Toi qui passais par des épreuves semblantes à des bourrasques et à des tempêtes, tout d'un coup, la joie du Seigneur remplit ton cœur, inonde ton âme. Alléluia. Permettez que nous avançons parce que nous allons regarder cet ennemi tout à l'heure. Nous sommes dans Marc 5 maintenant. Ils arrivaient sur l'autre rive, comme Jésus a dit, passons de l'autre rive. Verset 1 de Marc 5. Ils arrivaient sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Gérazéniens. Ça, c'est dans la nation de Gade. Alors, la Bible dit, aussitôt, « Abba, chantele, coria, bronda, kassi, la montée, et paria, tali. » Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux est possédé d'un esprit impus vint au devant de lui. Suivez ce que nous sommes en train de partager. Nous pensons normalement que l'homme possède... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais c'est du Seigneur que tu dois t'approcher. Est-ce que vous voyez la scène que nous venons de lire? Cet homme est possédé. Il est confirmé qu'il est possédé. Nous pensons normalement que si un possédé est en liberté, il doit s'éloigner du Seigneur. Il doit fuir de la lumière parce qu'il est possédé. Mais pour te montrer que cet homme crie à l'intérieur pour être délivré. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est approché du Seigneur. La Bible dit, il a couru vers lui. Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes. Mais cette nuit, nous courrons au Seigneur. Nous courrons au Seigneur. Quelle que soit la dimension de panique. Certains qui nous visionnent bien-aimés peuvent comprendre très clairement ce que nous partageons parce qu'ils expérimentent des situations extrêmes. Il y a des situations extrêmes bien-aimées et c'est pour elles que le Seigneur nous rassemble cette nuit. Il y a des situations où toi qui me visionnes, parfois il te reste juste cette nuit avant d'être rapatrié, avant d'être déporté. Et tu as bâti ta vie. Tu as mis 20 ans de ta vie dans un pays et puis on te dit que demain tu es déporté. Mais je viens te parler comme l'ange qui est apparu à pied dans sa prison. On devait le tuer le lendemain. Cette nuit, les verrous éclatent. Bien-aimés, tout décret signé contre toi ça tourne en ta faveur. Ça tourne, je te dis, ça tourne en ta faveur. La main du Seigneur touche ce dossier-là. Plusieurs ont des dossiers dans leurs mains maintenant. Des dossiers qui déterminent la prochaine phase de sa vie. La prochaine phase. Et tu es en retard dans beaucoup de choses. Et tu es dans une extrémité forte. Et parfois tu es tenté d'aller à gauche, à droite, à rencontrer le ministre tel et à rencontrer monsieur tel et madame tel. Et peut-être même tu es déjà allé rencontrer tous ces gens. Mais rien n'a changé. La situation est allée en s'empirant. Ça me rappelle la femme lorsque nous sommes dans le même marque 5 qui était avec des pertes de sang depuis 12 ans. Elle était allée dans tous les sens. Mais la situation s'empirait. Plusieurs sont dans cette situation maintenant. Et ce dossier est là devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit touche ce dossier. L'onction du Saint-Esprit touche. Peut-être c'est même un dossier de rapatriement. Peut-être on t'a dit non. On ne va pas faire ton regroupement familial. Peut-être on a dit on ne te paye pas ton argent. Peut-être tu as dans tes mains un titre foncier et quelqu'un veut arracher ton terrain. Ou même peut-être il y a expropriation et on ne t'a toujours pas payé tes droits. Ton dû, tu n'es pas rentré en possession. Mais bien aimé, il y a un Dieu qui contrôle l'univers. Il y a un Dieu qui tient tous les hommes dans ses mains. Je viens t'introduire ce Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le tout-puissant. C'est lui seul qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui décide dans les affaires des hommes. C'est lui qui tire les cœurs des rois dans ses mains et il les mène là où il veut. Et cette nuit au nom de Jésus je viens te parler de la part du Seigneur et du roi de gloire de l'alpha l'oméga de celui qui est l'étoile brillante du matin du grand je suis de celui qui est qui était et qui vient. Je viens te parler du témoin véritable et du ressuscité. Je viens te parler de Jésus-Christ. La main puissante du Seigneur elle touche ce dossier. Elle touche ce dossier. Et je déclare au nom de Jésus que les portes s'ouvrent. Les verrous sont brisées. Les cadenas sont brisées. Ce dossier est déclaré abouti cette nuit. Cette nuit. Le soleil qui se lève demain c'est un soleil de célébration. C'est un soleil de célébration. Je brise les résistances. Je ramène tous les cœurs qui ont autorité sur ce dossier à une soumission totale à la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur c'est que tu te réjouisses car tu es appelé à servir à la gloire du Seigneur. Et ce dossier ne va jamais glorifier Satan. On ne va jamais dire que tu as été honteux car le Seigneur dit dans le livre des Haïts au chapitre 45 verset 17 il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la honte à la confusion. Il dit voici l'alliance que je conclue avec eux. Ils ne seront plus jamais honteux ni confus jusque dans l'éternité. Tu ne seras plus jamais honteux ni confus jusque dans l'éternité. Alors je déclare au nom de Jésus la main du Seigneur touche ce dossier. L'ange du Seigneur le transporte. Tous les cœurs sont soumis maintenant. Même si ton dossier était placé en dessous de toute une pile de dossiers. Je commande que l'ange du Seigneur prenne ce dossier et qu'il l'impose sur la table et qu'il impose la signature. Oui tu écoutes très bien. Je commande que l'ange du Seigneur prenne ce dossier et l'impose au sommet de la pile de dossiers et l'impose sur la table et impose qu'il soit signé et impose qu'il aboutisse. Je n'ai pas dit qu'on supplie qu'il aboutisse impose qu'il aboutisse. Bien aimé au nom de Jésus le Seigneur ordonne que tu sois puissant l'éternel ordonne que tu sois puissant au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Je viens toucher ce dossier et je commande que l'ange du Seigneur le transporte. Je commande que les verrous soient brisés au devant de ce dossier et je commande son aboutissement. Le Seigneur dit gloire de ce dossier. Le Seigneur dit gloire. Le Seigneur dit gloire. Toute forme de honte. Peut-être que tu t'es marié et on dit pourquoi tu n'as toujours pas rejoint ton époux. Alléluia. Peut-être des gens commencent à parler dans tous les sens. Tu connais dans l'église il y a une malcompréhension de la parole du Seigneur et plusieurs te disent mais peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu que tu épouses cet homme. Je veux vous répondre d'une manière très simpliste. Bien aimé des mondaines épouses et des hommes et les rejoignent. Pourquoi toi enfant de Dieu ton cas serait différent ? Pourquoi c'est ton cas qui serait un sujet de honte ? Qu'est-ce que l'église n'a pas compris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où est venue l'ignorance ? Bien aimé, Aqab c'est un roi idolâtre mais lorsque Benadad le roi de Syrie s'est moqué de El Shaddai Dieu est venu vers Aqab et dit je vais humilier Benadad mais ce n'est pas à cause de toi c'est parce qu'il s'est moqué de mon nom. Il y a quelqu'un qui me visionne maintenant. Il ne s'agit pas de ta justice mais il s'agit du sang de Jésus qui t'a racheté. Tu n'es même pas digne que le Seigneur puisse visiter ta vie parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Bien aimé, ils ont pris cet enseignement où ? Ils ont pris cette révélation où ? Si Dieu n'a pas hésité à te donner son fils Romain 8 verset 30 que ne te donnera-t-il pas aussi par-dessus avec lui par grâce ? Qu'est-ce qu'il peut te refuser ? C'est son fils qui l'a donné pour t'acquérir et puis c'est un dossier qui ne va pas faire aboutir et puis c'est un mariage qui ne va pas réunir les conjoints et puis c'est la procréation qui ne va pas t'accorder. Qu'est-ce que l'église a entendu par la parfaite volonté du Seigneur ? Je viens et je proclame et je déclare au nom souverain de Jésus-Christ quoi que ce soit qui est présent cette nuit présenté au devant de la face du Seigneur oh oui, celui qui nous a donné les yeux a aussi des yeux pouvoir et cette nuit au nom de Jésus-Christ pendant que les yeux du Seigneur sont braqués sur ce dossier je commande et je donne son aboutissement je commande et je donne tous les cœurs qui ont pouvoir de décision sur ce dossier je donne que le Saint-Esprit les saisisse maintenant en ta faveur oui, cette nuit pendant qu'ils donnent ils sont saisis l'ange du Seigneur ils n'ont de leurs rêves et leurs songes ils n'ont de leur âme et contrôlent leurs pensées maintenant leurs pensées sont rendues captives à l'obéissance et à la volonté du Seigneur je donne et je commande cette nuit cette nuit cette nuit du 6 septembre 2022 ce dossier aboutit ce dossier aboutit ce dossier aboutit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ toutes les obstacles et les résistances elles sont brisées cette nuit les kebashamahatarosa rabakontalimandobrakadiyabashanta nous sommes dans marque 5 à partir du verset 1 tagons les noms invitons-les invitons-les appuie sur le coeur rouge commente en permanence cette nuit n'est pas normale elle n'est pas normale quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans quelques 2-3 minutes nous allons prier donc s'il te plaît sois connecté sois connecté kabashatamahrabazubrahandi nous sommes au verset 1 nous sommes au verset 1 dans le livre de marque 5 ha 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 quelle nuit quelle nuit quelle nuit kabashatamahrabazubrahandi ce dossier est libéré je te dis il est libéré il est libéré je commande que l'armée des anges transporte ce dossier que l'armée des anges transporte ce dossier il s'agit du sang de Jésus cette nuit il ne s'agit pas de tes oeuvres et de ta dignité quelconque non il ne s'agit pas j'ai fait une offrande et une semence nous ne parlons pas de ces choses nous parlons du sang du Seigneur Jésus Christ le sang de notre justification nous avons un libre accès au trône de grâce c'est au travers du sang c'est au travers du sang de Jésus Christ c'est au travers du sang de Jésus Christ bien aimé nous ne méritons rien mais son sang nous a rendu dignes son sang nous a rendu parfait à perpétuité hé ya 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 hé hé oh yo si nous regardions à nous-mêmes il n'y a même pas de raison qu'on s'approche de sa sainteté mais son sang nous a qualifiés le sang du puissant le sang du sang et du juste le sang de Jésus nous a qualifiés et bien aimé au nom de Jésus Christ à cause de ce sang ce dossier aboutit tu as longtemps pleuré c'est terminé ce dossier aboutit les portes s'ouvrent peut-être c'est un dossier pour la maison peut-être tu vas acquérir un bien immobilier bien aimé ça t'est accordé la voix du sang parle pour toi la voix du sang s'élève en ta faveur les anges du Seigneur sont libérés à travers les nations maintenant une grande armée d'ange une grande armée d'ange il y a une terrible vent qui souffre là où tu es c'est une armée d'ange il a fait de ses anges des ventes ils envahissent le lieu où tu te retrouves maintenant ils envahissent le lieu de décision de ce dossier et la décision c'est en ta faveur elle t'est accordée sous 24 heures les choses changent complètement en ta faveur peut-être c'est un dossier de divorce peut-être c'est un dossier de regroupement familial peut-être c'est simplement un dossier pour l'adoption des enfants ou un dossier pour le partage des biens et des enfants et tout ça la justice de Dieu s'élève en ta faveur au nom puissant de Jésus peut-être c'est un dossier d'emploi ou de recrutement dans la fonction publique dans l'administration dans une entreprise la main du Seigneur te donne un accord glorieux car les promesses de Dieu en Christ Jésus elles ne sont que oui elles ne sont que oui elles ne sont que oui nous allons là-bas tout de suite toutes les promesses de Dieu en Christ ne sont que oui cesse de croire qu'il y a un nom pour toi il n'y a pas de nom pour toi toi qui es en Christ il n'y a pas de nom pour toi laisse la pensée du nom laisse la pensée du nom laisse la tomber complètement de ton âme il n'y a pas de nom pour nous en Christ au nom puissant au nom puissant de Jésus Christ le Seigneur qui accomplit des merveilles innombrables il opère une merveille en ta faveur car il t'a acquis selon le livre des Aïwes verset 18 mais voici avec les enfants que Dieu m'a donné nous servons de signes et de prodiges cette nuit ta vie produit des signes et des prodiges des signes et des prodiges ce dossier devient un instrument du Seigneur pour qu'il prouve dans ta famille et dans ton entourage combien puissant et terrible est ton Dieu celui que tu invoques de jour comme de nuit celui qui est ta gloire et ta splendeur celui qui a placé un diadème doré sur ta tête celui qui t'a revêtu de sa gloire la honte est ôtée de ta vie au nom puissant de Jésus Christ laisse-moi te montrer quelque chose allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 20 2 Corinthiens 1 verset 18 à 20 bienvenue, bienvenue bienvenue à Dana bienvenue à Chantal à Letia Ndongo bienvenue à Vanessa Clara si je prononce un nom mal pardon merci Tala bienvenue bienvenue à Claudine Antoinette bienvenue à Manuela Tuisse bienvenue à Sylvestre Chodou bienvenue à Gisèle Wilson bienvenue c'est une nuit merveilleuse et extrême bien aimé partageons partageons le lien du direct partageons le direct tagons les noms invitons la terre entière quelque chose est en train de se passer bienvenue à Claire Tanti Claire Tanti bienvenue à Nathalie Zagé bienvenue à l'étudiant noir bienvenue à Joseph Leroy bienvenue à Marie Solange bienvenue à Andrea Laine bienvenue à Yvonne Omba bienvenue à Gaëlle Wafo Daniel Basson bienvenue à Alléluia Félicie Dibondi Equatio Alléluia bienvenue à Charles bienvenue à Béatrice Macamdom bienvenue à Marie Célestine Bienet bienvenue à Prophète Jules Con bienvenue bienvenue vous êtes très nombreux bienvenue à Oulia Kellyan bienvenue à Bob Sclaris bienvenue bienvenue à Mama Julie Mama Julie est connectée la grâce de Dieu est sur vous donc allons dans 2 Corinthiens 1 verset 18 à 20 2 Corinthiens 1 Suzanne Meudjo bienvenue 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 les igomantakero pariantade invitons toute la terre invitons la terre entière bien aimé je n'exagère pas invitons la terre entière invitons la terre entière tag les noms invite les appelle les appelle les appelle les que le diable soit puni à jamais tes portes sont ouvertes cette nuit la puissance du Saint-Esprit est sur toi elle est sur toi l'onction du Saint-Esprit te recouvre des chevaux à la plante de tes pieds quoi que ce soit qui retardait à se manifester ça se manifeste cette nuit ça se manifeste cette nuit au nom puissant de Jésus Christ même si c'est un dossier de salaire j'ai vu quelqu'un écrit que le dossier de salaire de mon fils ou de mon frère bien aimé c'est abouti au nom de Jésus Christ l'ange du Seigneur prend cela l'ange du Seigneur prend cela nous sommes dans 2 Corinthiens 1 verset 18 à 20 2 Corinthiens 1 verset 18 à 20 suivez ce qu'il a dit il dit aussi vrai que Dieu est fidèle vous voyez comment il prend la fidélité de Dieu comme une référence il est tellement certain de la fidélité de Dieu et c'est aussi comme ça que toi tu es tu es certain de la fidélité du Seigneur dis après moi aussi certain que Dieu est fidèle Alléluia aussi certain que Dieu est fidèle la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non donc il dit cet évangile que nous vous prêchons ce n'est pas oui et non ce n'est pas aujourd'hui oui demain c'est non non continuons tu vas suivre ah c'est merveilleux la parole il dit car le fils de Dieu le Christ Jésus qui a été prêché par nous au milieu de vous par moi par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non mais en lui il n'y a que oui en Christ où tu es dis après moi en Christ où je suis il n'y a que oui en Christ il n'y a que oui regarde le verset 20 il dit toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui et c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amène pour sa gloire donc pour nous en Jésus Christ toutes les promesses de Dieu sont oui et nous disons par Jésus Amen pour la gloire de Dieu est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quoi que ce soit que tu traverses comme épreuve maintenant la volonté parfaite du Seigneur c'est que sa gloire se manifeste c'est que cette épreuve devienne pour lui vous savez ce que Joseph a dit dans l'ancienne alliance Joseph a dit dans le livre de Genèse 52 le mal que vous avez préparé contre moi l'éternel a changé en bien le mal que vous avez préparé contre moi l'éternel a changé en bien il n'a jamais eu la pensée de vengeance parce qu'il savait quelle est l'issue de l'épreuve tu imagines tu es vendu dans un trou comme esclave tu vas en prison accusé faussement mais il n'a pas déprimé malgré ça écoute toi qui me visionne la gloire qui est sur toi est supérieure à celle qui était sur Joseph bien aimé cesse de paniquer ne déprime plus jamais ce n'est pas possible cette notion ne va plus jamais te quitter elle ne va plus jamais te quitter au nom souverain de Jésus Christ quel que soit le mal préparé contre toi c'est changé en bien cette nuit je n'ai pas dit demain matin maintenant au nom puissant et souverain de Jésus Christ toi qui me visionne la main glorieuse du Seigneur brise toute forme de joug qui a servi c'est ton âme à l'oppression aux inquiétudes le joug est brisé cette notion vient sur toi au nom puissant de Jésus même si c'est un dossier de naturalisation la main du Seigneur touche ce dossier de naturalisation continuons à éviter connecter la terre entière continuons à le faire ce dossier abouti au nom de Jésus l'ange du Seigneur le prend dans ses mains au nom puissant de Jésus Christ et lève ta voix pendant une minute et lève ta voix et prie rend grâce au Seigneur pour ces anges maintenant qui transportent tout ce qui te concerne tous ces dossiers sont dans les mains des anges et les vont la voix une minute et rendons grâce au Seigneur « le rapporte dans ses mains les gens ne passent les gens ne passent ou ils ne passent à l'éclat du Seigneur et les gens ne passent tout ce dossier et les gens ne passent tout ça il décide de Jésus avec lui « le rapporte de Jésus » et ils ne passent Zalabrando, tout le mal préparé contre toi, ça se change en bien. Le Dieu Tout-Puissant qui dispose même les ennemis en ta faveur. Car lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il n'oublie pas Jésus et le chemin. Et tu as emprunté ce chemin. Il approuve tes voies. Il approuve tes voies. Car le but ultime, c'est que tu croyais en Jésus. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus-Christ. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en ta faveur. Même si celui qui tenait ce dossier était ton ennemi. Et avait dit en public qu'il ne va jamais te donner l'accord. Je déclare cette nuit, le Seigneur Tout-Puissant tourne son cœur en ta faveur. Les cœurs sont tournés en ta faveur cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La main puissante du Seigneur. Elle touche ce dossier en ta faveur. Elle touche ce dossier en ta faveur. Ce document en ta faveur. Ce passeport est touché maintenant par les anges du Seigneur. Et les portes sont ouvertes. 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 Élève ta voix est pris. Quelque chose est en train de se passer. Des choses glorieuses se passent. Continuons à partager ce direct. Invitons la terre entière à être connectée. L'onction du Saint-Esprit est très fort ici. 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 Laisse-moi te montrer quelque chose maintenant qui est capital, qui est capital, qui est capital. Allons dans le livre de Josué maintenant, chapitre 11, Josué chapitre 11, Josué chapitre 11. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Connectons la terre entière, bien aimé, cette nuit au nom de Jésus. Même si tu es en contestation avec une autorité qui se moque même de toi et te dit, elle a les relations, les connexions. Bien aimé, toi tu connais la connexion suprême, tu connais Jésus Christ. Cette nuit, la main du Seigneur est tendue en ta faveur. Cesse de paniquer, cesse de paniquer. Cesse de regarder la taille des ombres, cesse de regarder la taille des ombres et tu paniques. Regarde la taille de ton Dieu et reçois la paix et le calme à l'inzement d'arrière. La parole du Seigneur vient vers toi cette nuit. La volonté du Seigneur t'est révélée. Toutes ces épreuves, c'était pour que tu pries et que tu connaisses la voix du Seigneur. Et que tu connaisses la voix du Seigneur. Et toutes les promesses de Dieu sont oui. Et bien aimé, nous avons vu Jésus lui-même en train de crier parce qu'il veut qu'on aide. Seigneur, si j'entre au séjour des morts, est-ce que je sors ? Et le Seigneur lui a montré qu'il sort. Alors tous les jours de sa vie, il lui offrait des prières, avait des grands criers, des larves. Et pouvant être exaucé, il a été exaucé à cause de sa piété. Et voilà pourquoi, bien aimé, il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffrées. Parce qu'au travers des choses qu'il souffrait, il s'agenouit et criait au Père. Et le Père lui révélait sa volonté. Cette nuit au nom de Jésus-Christ, aucune situation ne va produire la honte dans ta vie. Car tu es acquis pour la gloire du Seigneur. Cesse de paniquer. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Et le temps est venu cette nuit que sa gloire paraisse. Que sa gloire paraisse. Et que toutes les nations voient la grandeur de ton Dieu. Allons dans Josué chapitre 11. Nous allons commencer à partir du verset 1. Nous sommes dans Josué 11, à partir du verset 1. Bien aimé, sois attentif, ça va devenir très compliqué. Oui, bienvenue, bienvenue. Nathalie Zagé, bienvenue. Hortense Messina, tu es béni. Nous sommes maintenant dans Josué 11, à partir du verset 1. Alléluia. Quelle écochance Céline, bienvenue. Vous êtes très nombreux. Continuons à inviter. Joël, Joël, tu es béni. Embrasse ton époux. Alléluia. Alléluia. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Donc, nous sommes maintenant dans Josué chapitre 11, à partir du verset 1. Josué chapitre 11, à partir du verset 1. Monique Djekayel, bienvenue. Alain Noucha, comment vous allez? La grâce de Dieu est sur vous. Merci Seigneur. Manda Rabdo, Robro, Koti, Tetele, Momo, Moria. Pelle, Zéle, Monta, Kabaya, Talekosia. N'oublie pas comment en permanence. Alléluia. Rosine, Joui, comme tu es la bienvenue. Pasteur Banco, tu es béni. Tu es béni. Gabriel, Ndi. Alléluia. Diane, Ndiomo. Vous êtes la bienvenue, vous tous. Vous êtes la bienvenue. Donc, bien-aimés, partageons, partageons. Invitons la terre entière à être connectée. Allons regarder maintenant Josué, chapitre 11, à partir du verset 1. Isabelle René, tu es la bienvenue. Julienne Mungue, tu es la bienvenue. Pachel Waps, tu es la bienvenue. Joe Mobri, il y a de très jolis noms. Vous êtes tous la bienvenue. Jean Christian, plein de grâce. Amen. Alléluia. Melki Sédek, Sanu. Amen. Vous êtes tous la bienvenue. Laura Sarre, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Ceux qui ont des témoignages, qu'ils commencent à les partager et que nous prenions les témoignages au fur et à mesure. Michel Wemme, bienvenue. Carlos Wiki, tu es la bienvenue. Alléluia. Vous êtes béni. Donc, maintenant Josué 11, à partir du verset 1, je te supplie, sois très attentif. Ça va bénir ta vie. 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 Regarde, suivez très bien. Je te supplie, donne-moi toute ton attention. Je te demande ton attention seulement pour quelques minutes encore. S'il te plaît, invitons la terre entière, mais sois très attentif. À cette nouvelle, Yaban, roi d'Atsor, envoya des messagers à Yohab, roi de Madon, le roi de Chimron, au roi d'Akpash, au roi qui était au nord de la montagne, dans la Araba et au sud de Kinarot, dans la Chefela et dans la contrée de Dor à l'ouest. Suivez très bien. Qui sont ces nations ? Maintenant, écoutez les noms. Il envoya aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amouriens, aux Hittites, aux Férésiens, aux Yebousiens dans la montagne et aux Zéviens, au pied de l'aimont dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est au bord de la mer. Et les chevaux et les chats étaient très nombreux. Suivez très bien. La Bible dit que cette armée qui est venue, écoutez bien maintenant, cette armée qui est venue, ils étaient tellement nombreux qu'ils étaient comme le sable au bord de la mer. On ne peut pas les compter, c'était des millions d'hommes. Bien aimé. Essaye d'imaginer la situation dans laquelle ces gens se retrouvent maintenant. Et tu vas voir quelle va être leur réaction. Suivez très bien. La Bible dit que tous ces rois se concertaient et vintent établir leur camp près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Maintenant, le verset 6. Et Jésus-Christ, quelle que soit la situation que l'ennemi te présente, quelle qu'elle soit, la clé, c'est la voie de Dieu. Bien aimé, si une armée aussi nombreuse que le sable au bord de la mer, ça veut dire des millions d'hommes. Tu regardes les têtes et tu as l'impression que non mais attends. Non mais attends, on ne va jamais gagner ces gens. On ne va jamais les tuer, on ne va jamais gagner ces gens. Mais regardez ce qui s'est passé. Au verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué. C'est parce que Josué était là. C'est parce que tu écoutes la voix de Dieu cette nuit. Aussi terrible que la situation paraisse. La pensée du Seigneur t'étant révélée. La situation ne va plus jamais créer la panique. Le repos devient complet parce que la voix de Dieu a été accordée. Vous imaginez toutes ces nations parmi lesquelles nous allons commencer à étudier un peuple étrange qu'on appelle les Éviens. Et lorsque nous allons repartir à partir du verset 1, tu vas découvrir que tous les premiers rois étaient des Éviens. Et c'est eux qui ont inspiré les autres. Allons les attaquer. Mais attaquons-les en nombre tellement innombrables. Donc quelle que soit la puissance qu'ils ont, on verra si leur Dieu est capable de détruire un peuple aussi nombreux. Et c'est très souvent le problème. C'est que tu ne comprends pas. Voilà le temps va venir où le Seigneur va dire par la boue du salmiste, tiens-toi tranquille et vois le salut du Seigneur. Il va dire dans 2 Chroniques chapitre 20, il va dire ce ne sera pas ta guerre. Tu vas te tenir là et tu vas juste demander aux chants de se mettre à louer le Seigneur. Et je vais te mettre des embuscades devant les rois étrangers. Car ce ne sera pas ta guerre, mais ce sera la guerre de l'éternel. Donc bien aimé, quiconque t'attaque, toute situation par laquelle tu passes, c'est pour la gloire du Seigneur. Cesse de paniquer. Laisse que l'ancien prenne contrôle de ton être entier et de tes facultés cette nuit. Et vois ce que le Seigneur va faire. Au milieu des situations les plus étriquées et les plus complexes, bien aimé, au nom de Jésus, laisse que l'ancien prenne contrôle. Il dit ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leurs forces. Ils courent, ne se lassent pas, marchent, ne se fatiguent pas. Ils prennent leurs envols comme des aigles. Bien aimé, au moment où ils sont ceux qui te auront détruit, tu te seras envolé comme un aigle. L'aigle ne court pas pour s'envoler. L'aigle prend l'appui et par l'impetuosité des vents envoyés pour l'attaquer. C'est l'impetuosité des vents qui amènent l'aigle à aller de hauteur en hauteur. Plus les vents sont contraires, plus l'aigle s'élève. Parce que ce sont les vents contraires qui les lèvent. Cette nuit, je déclare, cette situation va t'élever davantage. Le Seigneur ne t'a pas comparé à une hirondelle, il t'a comparé à l'aigle. Il ne t'a pas comparé à un pigeon, il t'a comparé à l'aigle. Il y a une raison à cela. Parce que l'aigle s'élève lorsque les vents deviennent impétueux et contraires. L'impetuosité des vents et la contrariété des vents, c'est ce qui élève les aigles davantage. Et je déclare cette nuit, c'est cette situation qui t'a fait pleurer pendant des années, qui va produire la gloire de ta vie. La même situation qui t'a fait pleurer pendant des années, toi, tu es de la nature des aigles. C'est là où tu vas t'élever davantage. Regarde ce qui se passe ici. Après que ces nations, verset 4, ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est au bord de la mer. Et les chevaux et les chats étaient très nombreux. Tous ces rois se concertèrent et vint établir leur camp près des eaux de Merom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas. Hey ! Aïe 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 aïe. Je peux te dire la prophétie, elle est certaine. Regarde. Je te dis au nom de Jésus-Christ, ne les crains pas. Car demain apparaît heure. Moi, je les livre tous blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chats par le feu. Demain à cette heure, au nom puissant de Jésus, demain à cette heure, cette situation sera changée en célébration. Celui qui tente de dire Amen s'est établi sur ta vie. Oh, je suis le premier à dire Amen, Amen, Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cette situation, demain à la même heure, elle est tournée en célébration. Elle est tournée en célébration. Écoute ce que le Seigneur dit à Josué. Devant lui, il y a une situation terrible. Il y a des bourrasques et une mer impétueuse. Il y a une armée nombreuse comme jamais Israël n'a vu. Une armée nombreuse comme la prophétie donnée à Abraham. Ta descendance sera nombreuse comme le sable au bord de la mer. Pour la première fois, il voit des hommes nombreux. Mais ce sont des ennemis. Ce sont des adversaires. L'ennemi aime souvent travailler comme ça. Il veut te laisser l'impression que la prophétie qui t'a été donnée, Oh, bien-aimé, c'est le contraire qui va se passer. C'est au moment où le Seigneur dit qu'il te lève, c'est là où on te chasse de ton travail. C'est au moment où le Seigneur dit que tu te maries, c'est là où même ton fiancé t'abandonne. C'est au moment où le Seigneur dit qu'il te lève financièrement, c'est là où la banque vient saisir ta maison. Oh, je viens te dire au nom de Jésus-Christ, cette situation, demain à la même heure, elle se tourne en célébration. Elle se tourne en célébration. Regarde ce que l'éternel dit. Je t'ai dit lorsque la voix de Dieu est audible dans une situation, la frayeur de la situation disparaît et le repos s'installe au milieu des bourrasques et des tempêtes. Maintenant, écoute la voix de Dieu qui est donnée à Josué. L'éternel dit à Josué, Ne les crains pas, car demain apparaît un. Moi, je les livre tous blessés à mort entre tes mains. Je les livre tous. Tous tes ennemis sont livrés. Au nom de plus, dis Amen. Bien-aimé, parce que c'est réel. Demain apparaît un. La situation tourne en célébration. La situation tourne en célébration. La situation tourne en célébration. Au nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 11. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Élève ta voix, nous prions pendant quelques minutes. Père, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta gloire. Ta grâce et ta gloire. Ta grâce et ta gloire. Oh Père, en 24 heures, tourne cette situation à la gloire de ton Seigneur dans la vie de tes enfants. Élève ta voix et prie comme ça. Père, au nom de Jésus-Christ, en 24 heures, tourne toutes les situations contraires de ma vie. Tous les vents contraires de ma vie. Tourne-les en sujet de célébration. Cette prière est exaucée. Elle est exaucée maintenant. Élève ta voix et prie comme ça. Père, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, tourne toutes les situations contraires de ma vie. Tous les vents contraires de ma vie. Tourne-les en sujet de célébration en 24 heures. En 24 heures, tourne-les en sujet de célébration. Au Père au nom de Jésus Christ Tourne toutes les situations et les rencontres De la vie de mon frère et de ma soeur En sujet de célébration En 24 heures En 24 heures Que ce qui était vu comme impossible Devienne possible En 24 heures Nous te louons parce que ta droite Et tes anges sont libérés À travers les nations En faveur de tes enfants Tu les as connectés Seigneur À cette nuit C'est une saine convocation du ciel Maintenant laisse que tes anges envahissent Tous les lieux Seigneur De décision en faveur de tes enfants Et Seigneur en 24 heures Que tout ce qui était sujet de honte Devienne sujet de célébration Selon que ta parole Seigneur A été adressée à Josué Au devant d'une armée innombrable Comme le sable au bord de la mer Et la panique s'emparait d'Israël Mais Seigneur ta voix est venue vers Josué Cette nuit ta voix est venue vers tes enfants Et ils acceptent ta voix Et ils acceptent ta parole Voici le peuple qui accepte ta parole Maintenant que tes anges agissent Maintenant que ton esprit glorifie Jésus Christ Dans toutes les situations impétueuses Et contre leur vie Seigneur Se sont levés des vents impétueux Et des peuples contraires Maintenant Père Par ta droite Par le vent puissant de ta présence Tourne toutes ces situations En faveur de mon frère et de ma soeur Et qu'en 24 heures Il y a des célébrations incessantes Dans la vie de quiconque est connecté Dans la vie de quiconque est connecté Dans la vie de quiconque est connecté En 24 heures Père Au nom puissant de Jésus Christ Tu livres cette situation A la domination de ta gloire A la domination de ton nom Si tu acceptes ça Dis un vrai Amen Ne dis pas un Amen par coutume Dis un Amen de révélation Parce que c'est établi bien Mais accepte ça Accepte ça cette nuit C'est pour ça que tu n'es pas endormi Et tu es debout Ne perds pas cet instant C'est pour ça que tu es resté éveillé Ne perds pas cet instant Accepte dans ton esprit En 24 heures Cette situation tourne en célébration Elle tourne en célébration Plusieurs attendaient que tu tombes Pour qu'ils se réjouissent Mais bien aimé Ils vont voir la main du Seigneur t'élever En 24 heures En 24 heures Au nom puissant de Jésus Christ Appuie sur le coeur rouge en permanence Appuie, 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 appuie Invitons la terre entière à être connectée Appuie sur le coeur rouge Appuie sur le coeur rouge Pour qu'ils ne savent pas Vous ne pren argumenten Pour qu'il ne sait pas Le dur dans notre de champ Pour qu'il ne sait pas J sondern entre vous Pour qu'il ne sait pas Comme leidents sont en78 Pour qu'ils n'y ont rodent Et c'est pas très 필요 Pour qu'ils n'ont f� слé Et vous n'aufelet S'adapter de notre bénhomme Pour qu'il ne sait pas Que j'entre la bébé Et vous ne allez pas Arranger du coeur Pour s'abbarger Et vous n'avez Auch S'ab�� Et vous n'avez pas Qu'il ne%imera Alléluia, alléluia. Vous êtes la bienvenue, ceux qui nous rejoignent. Oh, j'ai vu Papa Maurice aussi est connecté. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous tous qui êtes à Ebolova. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous, embrasse Pasteur Claudine. Amen, nous pensons à vous en permanence, en permanence. Toi qui es connecté maintenant, j'ai mis ce numéro en épingle. Peut-être que tu as un dossier, tu as un sujet de prière. Tu as un cri pour lequel tu voudrais que tous les seins se mettent ensemble et crient au Seigneur. Je veux que tu appelles. Nous avons déjà une petite expérience, c'est que ceux qui appellent par WhatsApp, ça crée beaucoup de soucis. N'appelez pas par WhatsApp, appelez par voie directe. Appelez par voie directe, appelez par voie normale. Les appels WhatsApp nous créent beaucoup de problèmes. Voilà, voici le premier appel du Québec. Allô? Oui, bonsoir Papa. Bonsoir Bien-Aimé, quel est votre sujet? Mon sujet, ce serait parce que je ne sais pas comment ça se passait, mais je ne trouve pas mon passeport puis mon acte de mariage. Et ça me choque un peu parce que je ne suis pas quelqu'un de désordonné. D'accord. Je suis présent, j'ai fouillé toute ma maison, mais je n'arrive pas à l'être fouillé. D'accord, je prie pour vous au nom puissant de Jésus que l'ange du Seigneur amène cela. Que demain à cette heure vous témoignez de la visitation du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Oui, vous qui êtes connectés, bien-aimés, élévons la voix ensemble, nous prions pour nos bien-aimés. Au fur et à mesure qu'ils appellent, c'est important, c'est important, ne te déconnecte pas. Au fur et à mesure qu'ils appellent, nous prions pour eux. Alléluia. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, papa. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, papa. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Non, ça va, papa. D'accord, quel est votre sujet? Mon sujet, c'est le dossier de l'enfant. Je veux me joindre ma voix à la vôtre. Ça fait six ans. Oui. De recoupement familial. Ça fait six ans. L'enfant m'en veut même déjà haï. Ça va aller déjà, papa. Oui, je connaissais les problèmes des parents. D'accord, d'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous appelez depuis quel pays? Je vois plus un, machin, machin. Les Etats-Unis. Ah, depuis les Etats-Unis. La grâce de Dieu est sur vous. Amen, papa. D'accord. Vous n'avez jamais suivi un nom qui est la famille Chouala ou Choualeux, quelque chose comme ça? C'est mon nom, papa. C'est mon nom. C'est vous? C'est ma Chouala victorieuse. C'est moi-même. D'accord. La main puissante du Seigneur touche le dossier de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un nom qui est comme Kolan, quelque chose qui est K.O. C'est quoi? Il y a un nom qui est K.O. C'est? Le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maman, vous êtes sûre qu'on n'a rien à ranger, n'est-ce pas? Votre nom, c'est Chouala, le nom de l'enfant, c'est K.O. C'est quelque chose qui est coucou, quelque chose coulant. Ok. Maman, ok. Appelez cet enfant, annoncez-lui avec assurance son dossier et accomplissez. Oui, ça aboutit. Commencez à célébrer. Qui est en train de crier à côté de toi? Vous êtes béni, la grâce de Dieu est sur toi. Ok. Ok. On essaie de prendre. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Oui, j'ai le téléphone en main. S'il vous plaît, donnez votre sujet. J'ai le téléphone en main. Oui, allô? Ok. Est-ce que tu vas bien? Là, on ne se suit plus. Allô? Allô, papa? Oui, quel est votre sujet, bien-aimé? Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, je suis tout tué. Oui, en fait, nous sommes tout tués. Papa, si tu te plaît, je voudrais qu'on prie pour le financement de mon projet. Le financement de votre projet. Oui, papa. Ça fait partie des dossiers que vous avez présentés cette nuit devant votre téléphone ou ordinateur ou téléviseur? Oui, papa. Ah non, ça a abouti. Les anges du Seigneur ont pris tout cela entre leurs mains. Réjouissez-vous, le Seigneur vient nous donner une parole. Demain, à la même heure, vous aurez un sujet de célébration. Prenez cette parole avec une grande foi. Elle est certaine. Elle est certaine. Elle est certaine. Ha, ha, ha. Aïe, 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 aïe. Cette nuit n'est pas normale. Notre Dieu n'est pas normale. Il est surnaturel. OK. Allô? Allô, papa. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Je suis tout tué. Quel est votre sujet? Papa, j'avais fait un rêve dans lequel j'ai eu le commande. Il m'a frappé dans le dos. Donc, depuis ce temps-là, j'ai très mal dans le dos. D'accord. La puissance du Saint-Esprit est sur toi, maman. Il n'y a aucune forme d'attaque qui survit à l'ancien qui visite ta vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commande et je déclare, j'utilise ton cas et que l'Esprit de Dieu localise quiconque est dans la même situation. Toute main occulte qui attaquait ta vie ou celle de qui que ce soit qui me visionne, je prie et déclare que cette main est brisée et anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Tout le mal qu'ils ont préparé contre toi, je commande et je donne que ça les attrape et que ça retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous avons tellement d'appels. Allo. Allo. Oui, bonsoir bien-aimé. Quel est votre sujet de prière? Je voudrais qu'on prie. Déjà aujourd'hui c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. On prie aussi pour mon bizarre qui est bloqué à l'ambassade de Belgique. Zada Baroto. Le 12 août, c'est quoi? Le 12 août. Non, c'est maman qui est née en août 5. D'accord. Le 12 août, c'est quoi? Le 12 août, je ne sais pas. Ok, d'accord. Marquez la date du 12 août parce que quand vous allez vous rappeler, vous allez me faire le message pour me dire. Oui? Aussi, j'ai eu la séparation avec mon fiancé. Je ne sais pas ce que se passe. D'accord. Je prie au nom puissant de Jésus. Aucune situation ne va créer la honte dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Nos vies, c'est pour la gloire du Seigneur. L'ennemi ne va jamais se réjouir dans un seul domaine de ta vie. Je le dis à notre bien-aimé. Joyeux anniversaire encore. Et à tous ceux qui sont connectés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. La grâce de Dieu est sur vous. Oui, ça, ça, plus 241. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Oui, j'appelle depuis le Gabon. Ah, depuis le Gabon. Je suis Cana Patrick. Oui, vous êtes? Oui. Cana Patrick. D'accord. Tu es la bienvenue, bien-aimé. Quel est votre sujet? Oui, mon sujet, c'est... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Mais c'est que je travaille beaucoup. Oui. Je gagne beaucoup d'argent. Oui. Mais je n'arrive vraiment pas à le conserver. D'accord. Je n'arrive pas. D'accord. Je perds beaucoup d'argent. Pour perdre beaucoup d'argent. Je comprends très bien. D'accord. Nous joignons notre foi à la vôtre. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui est attaque contre les finances de ton fils, laisse que cette nuit, ta main souveraine, Seigneur, mette fin à cette attaque. Quels que soient les vents et les tempêtes levées contre ses finances, nous nous dressons au nom de Jésus, nous commandons qu'elle se taise, nous ordonnons le silence, nous commandons que les oppressions et les opérations, les ténèbres et la confusion, que tout cela cesse maintenant. Bonjour, bien-aimé, bonjour. Allô? Ah, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire vraiment? J'espère que je ne fais pas n'importe quoi. J'espère que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Donc, ceux qui veulent le numéro, il est là, plus 237. Alléluia. Les appels WhatsApp ne sont pas très sages, parce que dès que les autres font des appels normaux, ça étouffe les appels WhatsApp. Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, c'est moi-même à l'appareil. Oui, bien-aimé, je suis tout de suite. Quel est votre sujet? Oui, mon sujet, c'est que je venais faire vous prier pour mon mari qui travaille depuis et qui n'a pas de promotion ni de m'attention de salaire. D'accord, la grâce de Dieu. Vous êtes connecté depuis, pendant cette nuit de prière? Oui, depuis depuis le premier jour. Ah, non, mais réjouissez-vous. Ne vous souciez de rien. Célébrez le Seigneur. Ah, ça, ah, ça. Ah, ça, ah, ça. Là, les appels WhatsApp ne sont pas sages. Les appels WhatsApp ne sont pas sages, parce que les autres, ils étouffent les appels WhatsApp, en fait. La grâce de Dieu est sur vous. La main puissante du Seigneur vous localise. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, ça, c'est fort. Là, c'est le Seigneur qui va nous aider. Là, c'est le Seigneur qui va nous aider. Là, c'est le Seigneur qui va nous aider. J'essaye de prendre le maximum d'appels, mais ce n'est pas possible. Les appels se superposent. Les appels se superposent. La grâce de Dieu est sur vous. Allô ? Et ton ligne. Votre appel, frère. D'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Où que tu sois connecté maintenant, je prie que la main du Seigneur vienne sur toi, que la droite de Dieu te recouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous aurons tellement souhaité que la maman puisse être avec nous cette nuit, mais la grâce de Dieu nous a accordé que nous partageons avec les enfants, que nous ayons un temps d'édification, de partage avec eux. Et ça fait que la maman a dû aussi prendre un temps de repos. Donc, demain, c'est notre septième nuit. Mais comme nous avons dit, nous allons au-delà de cette nuit. Donc, s'il te plaît, demain, par la grâce de Dieu, la maman et moi, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour chacun d'entre vous. Nous allons entrer dans une autre dimension de profondeur demain pendant la septième nuit. Mais nous allons continuer la huitième, la neuvième nuit, la dixième nuit. C'est une saison extraordinaire. Attends-toi à une visitation unique de la part du Seigneur. Et nous avons une annonce qui est sur cette page Facebook. Annonce selon laquelle, dès ce dimanche qui vient, la chaîne de télévision Revival Channel sera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en direct sur YouTube, sur notre page YouTube Revival Channel. Lorsque vous allez voir l'annonce épinglée sur cette page, vous cliquez juste sur le lien et vous vous abonnez à cette page sur YouTube. Abonnez-vous massivement à cette page YouTube. Et la chaîne Revival Channel sera en direct 24 heures sur 24, y compris tous nos cultes de dimanche et 7 nuits de prière. Tout sera en direct sur YouTube dorénavant. Donc, bientôt, nous allons faire bien aimer une organisation beaucoup plus claire afin que la terre entière soit touchée et connectée à cette nuit de guerre spirituelle totale. Toi qui es connecté depuis le départ, bien aimé, j'attends ton témoignage. Et comme nous avons dit au début, si tu nous permets de citer ton nom, signale-le dans ton témoignage. À ce numéro, tu peux envoyer ton témoignage par SMS ou WhatsApp écrit. Ce numéro est même sur Telegram. Donc, tu choisis le moyen qui te sied, Telegram, WhatsApp ou bien SMS. Mais bien aimé, s'il te plaît que ce soit écrit, c'est l'un des numéros sûrement les plus demandés que nous ayons jamais eus. Nous avons beaucoup de numéros, je crois, mon épouse et moi, nous avons peut-être 5. Nous avons 2 ou 3 qui sont connus. Et puis, ils sont très demandés, celui-ci particulièrement. Donc, s'il te plaît, voilà pourquoi je préfère que tu fasses un texte écrit. Si tu peux nous faire la grâce de faire une courte vidéo et nous l'envoyer par Telegram ou par WhatsApp et nous donner l'autorisation de jouer la vidéo où toi-même tu partages ce qui a été fait, ça donne une crédibilité encore plus forte à ton témoignage. Pourquoi nous prenons les témoignages ? Parce que le psalmiste demande de la part du Seigneur de proclamer tous les hauts faits du Seigneur parmi les nations. N'ayons jamais honte de l'œuvre de notre Seigneur, quels que soient les obstacles et les embûches que le système du monde place. Continuons à crier très haut ce que Jésus-Christ fait parce que ça sauve une âme. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'était notre sixième nuit de guerre spirituelle totale. Et je sais que la main du Seigneur t'a visité. Je sais que tu es un témoignage unique et que dans 24 heures, tu reviens avec un cri de célébration extraordinaire. Nous sommes impatients d'entendre et d'écouter ce que le Seigneur a fait dans ta vie qui va donner une gloire extrême au Seigneur. Là où l'ennemi pensait qu'il t'avait humilié, là où les vents impétués, les bourrasques s'étaient levés, cette nuit marque la fin de leurs agitations. Et ton repos est parfait, total, entier et complet. Je suis le prophète Rodrigue Defaut. Je t'aime beaucoup. Mais bien aimé Jésus t'aime infiniment plus. Cette nuit est une nuit de célébration, une nuit de visitation. Reste connecté, informe quelqu'un et dis à la personne que mon épouse et moi, la prophétesse Elisabeth Defaut, nous serons présents dès 23h du Cameroun demain pour la septième nuit extra-phénoménale de guerre spirituelle totale. Nous allons entrer dans des dimensions sans cesse croissantes de révélations pour un repos parfait de tous les enfants de Dieu en Christ Jésus. Bonne nuit à chacun. Je t'aime beaucoup. N'oublie pas, tu es spécial au nom de Jésus Christ. Shalom, shalom.